il est 53 2h max j'espère qu'on va y arriver vers 1h 1h30 je vais mettre plus gros parce que d'habitude je dis 3 quarts d'heure quand ça n'est pas jugé Marvel vs DC on a mis 2h30 je crois bon là on ne les a pas techniquement mais je pense que 2h c'est largement trop disons 1h, 1h30 ça me paraît correct on va essayer de ne pas faire ça de trop long je pense comme ça un petit entraînement avant le spécial fête que j'aimerais faire court aussi genre faire 45 minutes grand max avec l'intro car les déconsoles d'unis puis après se réserver un petit quart d'heure à la fin faire 20 minutes on va faire un petit retour sur l'année 2019 20 minutes et puis ce qu'on attend un peu de 2020 comme on fait un peu tous les ans voilà une grosse heure donc là on va essayer de faire un peu pareil je vais essayer de contenir si j'y arrive ça ne marche pas toujours je l'ai noté je l'ai remarqué avec Icecore Girl donc voilà allez 3, 2, 1 je vais dire non c'est bon vu que tu m'entends ma voix ne grisille pas donc je n'ai pas à vérifier donc 3, 2, 1 go 2, 1 nom 2 2 Et salut à tous On se retrouve pour un nouvel épisode De Pacte avec le Diable On est toujours accompagné De mon fidèle acolyte Robin Comment tu vas Robin ? Robin ? T'es mon acolyte Batman et Robin Ah parce que tu le considères comme Batman ? J'aurais plus dit Alfred et Robin mais ouais Alfred Ouais Alfred pour la connaissance Bon ça serait un peu arrogant de ma part Et conclu... Comment on dit déjà ? Je sais pas la connaissance Condescendant voilà merci Concupissant ouais Faudra que je vérifie dans Google Je sais même pas ce que c'est non plus Non j'avoue que je l'ai pas là Je sais pas pourquoi c'est ça Non mais je comprends pas pourquoi mon cerveau a voulu me mettre ça absolument J'ai le mot concupissant mais je sais pas ce que ça veut dire Non moi je suis censé le savoir mais j'avoue que Ça me vient pas pourquoi mon cerveau a fait cette analogie J'avoue que je ne sais pas Bon sinon comment tu vas ? Ça va ça va ça va Alors excuse-moi J'ai la réflexion en dessous devant les yeux forcément Vu que c'est un pas donc j'ai Google généralement prêt à l'emploi Alors dans la religion c'est un désir des biens et plaisirs terrestres La deuxième traduction c'est un désir sexuel Ah ouais tu veux c'est ça C'est bizarre quand même Mon cerveau il est étrange Est-ce que j'aurais un désir sexuel envers le thème qui nous intéresse aujourd'hui ? Alors ça se peut A savoir One Piece Vu la taille des poitrines ça se peut Ouais ça se peut Voilà Nami, Robin, j'en passe C'est vrai, surtout au fil des années il y a eu de la chirurgie plastique On sent qu'il y a eu un besoin Ah on en reviendra plus tard Non on en parlera plus tard de ce changement des 3 ans Je pense que ça peut être une partie à parler Non mais voilà on va parler One Piece 20 ans cette année Une raison aussi pour laquelle j'avais attendu la fin de l'année avant de le faire Puisque c'est vrai que 20 ans on aurait pu le faire cet été C'est 20 ans cette année ? 20 ans cette année En papier ça fait exactement 22 ans Oui puisque c'est sorti en juillet 2017 Et décembre 97 en mode tom Et par contre l'anime Pour être exact, l'anime a 20 ans cette année Mais disons que je fais partie des gens J'imagine comme toi qui avons commencé par l'anime Parce qu'à l'époque les mangas mettaient plus de temps à arriver chez nous Il me semble de toute façon Donc on avait un petit décalage Donc il ne devait pas y avoir beaucoup de temps Oui je pense que j'ai commencé par l'anime Et après j'ai acheté les tomes Moi je sais que je les ai acheté un peu après Collection que je n'ai jamais faite en plus au final Je me dis que j'ai bien fait Je me dis que j'ai bien fait Quand tu sais qu'on est à 94 tomes au Japon Et 92 en France A date d'octobre En plus chez Glenna je crois Ils avaient fait des tomes bizarres Parce qu'ils avaient sorti Ah français Ils avaient sorti une version tomes français Où tu ouvrais à la française Puisque je sais que j'en avais acheté un ou deux Je crois que je m'étais trompé J'avais acheté vite fait Et je me suis retrouvé à lire Une version originale japonaise de gauche à droite Moi je les avais offert Et l'autre Non c'est de droite à gauche C'est de droite à gauche Gauche à droite Et puis l'autre c'est de droite à gauche Japonais pardon Et même que dans la version Je crois que c'est la version française Usop ne s'appelait pas Usop Mais il s'appelait Pipo Oui Pipo C'est ça C'est ça oui il y a une version où il y a Pipo Son nom c'est Pipo Et je me suis dit what C'est quoi ce délire Déjà c'est pas le bon côté d'ouverture Et en plus ils l'ont appelé Pipo Je me suis dit c'est quoi ce délire Ça c'est des petites variantes de traduction Malheureusement Parce que c'est vrai C'est comme Chapeau de paille J'ai déjà lu Moi j'ai vu une traduction Chapeau de paille Alors ça donnait le pailleux je crois Un truc dans le genre Ouais j'ai trouvé ça choquant Bah déjà moi dans les Je parle d'un truc de 2019 Attention Tu veux que je te choque ? En fait Pour me rattraper Un peu plus rapidement en fait Tu sais à un moment donné Il y avait une grande période Où je n'avais pas regardé les animes comme toi Mais j'étais un peu en avance de toi en fait Et pour aller plus vite Je me suis regardé les épisodes en français Pour ne pas me prendre ma tête Et pour ne pas me fatiguer trop Et il y a une traduction Ouais j'étais sur Gaimouine Il y a une traduction Qui je ne supporte pas Tout les voix ça va Tout ce qu'ils ont dit dans le truc ça allait Il n'y a qu'un seul truc que je ne supporte pas C'est quand il y a un personnage Je ne sais pas si on peut parler tout de suite des personnages ou pas Vosu Bah ceux là ça explique ton raisonnement Bah c'est Pas un souci C'est comment il s'appelle Je l'ai sous les yeux Bah lequel ? Trafalgar Ah Trafalgar Law Trafalgar Law Trao Je ne supporte pas Il dit tout le temps Marchand de paille Il dit quoi ? Il l'appelle tout le temps Marchand de paille Ah putain c'est horrible Et il le dit Pendant l'acte Oui parce que normalement Il l'appelle chapeau de paille Bah ouais Et en fait Depuis qu'il le rencontre Qu'il le rencontre Avant Dressrosa A Punk Hazard Il n'a pas arrêté de l'appeler Marchand de paille Ça m'a saoulé Ah bah je peux te dire Que tu vas l'entendre très souvent Si tu regardes comme ça Ah bah oui Je te le dis Ah bah je pense que oui Parce que tu vas en bouffer Mais je ne comprends même pas Pourquoi les mecs en français Ils l'ont traduit en marchand de paille Je sais pas Non je vois pas non plus T'es pas con Même si tu viens d'une traduction anglaise Et tu vois Marchand de paille Tu sais très bien Qu'il n'est pas marchand de paille Tu l'appelles chapeau de paille Parce qu'il fait une référence A son chapeau Pas à sa profession Il est pirate Il n'est pas marchand de paille Oui non mais c'est vrai Mais tu dois te rendre compte En tant que traducteur Je l'ai disé En tant que traducteur Tu dois te dire Il y a une connerie C'est compliqué de toute façon Bah non je pense que les traducteurs Je pense que les mecs Qui font les voix Ils balancent Et puis ils s'en foutent quoi Ah bah des fois Disons qu'il y en a Ils respectent peut-être pas le dialogue Ils font le manga Mais ils connaissent peut-être pas Et le fait qu'ils l'appellent Marchand de paille Eux ça les choque pas Ils sont payés pour faire Un autre truc C'est pas eux qui traduisent Ouais Donc de toute façon On va revenir Sur des trucs comme ça On a 20 ans d'anime Pour parler de One Piece On va essayer quand même De faire ça pas long C'est ce qu'on a dit 20 ans ouais 20 ans c'est sorti Donc en 99 Donc j'ai commencé A cette époque J'avoue La même Pour faire J'ai arrêté à l'épisode Alors je sais plus C'était 425 On va dire à peu près Pendant des années J'ai arrêté à 600 A 600 je crois Voilà J'avais juste fini L'arc des poissons De l'île des hommes poissons Ah oui Oui l'arc Bah quasiment J'ai repris un peu avant Parce que moi j'ai repris Sabo Moi j'ai arrêté Juste quand ils sont sortis De l'eau Ils sont arrivés Sur le nouveau monde Enfin le Comment ils s'appellent ça Si c'est le nouveau monde Oui le nouveau monde Le Shin Sekai Et J'ai arrêté là en fait J'ai arrêté là Pendant un bon petit moment Bah moi j'ai arrêté Pendant des Pendant des années Je dois avouer One Piece Ça m'était Resté un peu de côté Est-ce que c'était Une lassitude Je ne sais pas On va en parler Justement Au travers Parce que c'est Comme on dit 20 ans c'est long Dans un manga Et justement En parlant de 20 ans De manga De longueur Bah vu que je parlais De Batman et Robin Au début D'enregistrement Sais-tu Où se place En termes de vente mondiale One Piece Si tu n'es pas au courant A quel niveau Tu le placerais Ah bah One Piece Je te raccourcis Entre 1 et 10 Voilà Je te donne une marge En comptant tout Tout ce qui existe En termes de livres Ouais Non Je dis que Ça se vend pas mal Je dirais Dans les 5 premiers En étant optimiste T'étais pas loin T'étais pas assez optimiste Je tiens à te le dire Parce qu'en fait C'est Il faut savoir Que c'est 3ème Ouais Il est dans le top 5 Ouais Il est même top 3 Mais il y a une Il y a une différenciation En fait Parce que les 2 premiers C'est Batman Et Superman Juste devant Ouais Mais sachant que Batman et Superman Comme tout le monde Le sait à peu près En tout cas Ceux qui connaissent Un minimum Ça a été écrit Et dessiné Par divers auteurs Et oui Sachant que One Piece C'est toujours le même Depuis le début Rebouté Voilà c'est ça Et parti Dans différentes Variantes Et puis on parle Oui D'oeuvres Batman fêtées Ses 81 ans Cette année Donc on est sur Quelque chose Qui a 4 fois l'âge C'est Oui Mais malheureusement One Piece Premier manga Manga le plus vendu Au monde C'est vraiment La folie ce manga C'est pour ça Que je voulais en parler Je voulais faire les 20 ans Parce qu'en plus Comme on est fan Je me suis en plus Mis à jour Pour l'occasion J'ai revu Tous les épisodes manquants Jusqu'à Moi je suis à jour Je suis à l'épisode Quasiment 910 Je sais plus si c'est 908 ou 909 J'ai un doute L'épisode de cette semaine Et en plus Je suis arrivé à l'arc De Wano Mais ouais Et justement Ça m'a permis De tester Une théorie Justement Par rapport à ce qu'on disait Deux minutes avant Justement la longueur Cette chose Justement One Piece Est-ce que 900 épisodes Est-ce que c'est pas trop Est-ce que plus de 90 tomes C'est pas trop Sachant que je connais Qu'un seul manga Qui est au-dessus Ça s'appelle Détective Conan Pour donner Une corrélation C'est le seul manga Où il y a peut-être Plus d'épisodes En tout cas A ma connaissance Il y en a peut-être Eux d'autres Mais je les ai pas Je les ai pas Deux têtes comme ça Mais j'en vois pas Beaucoup des mangas Qui dépassent Autant Qui affolent les compteurs Et qui atteignent La centaine De tomes Sachant que Détective Conan C'est pas le manga Le plus parlé non plus C'est pas celui Que t'entends le plus parler La génération One Piece C'est quand même Naruto Un peu plus récent C'est début super Il y a eu Bleach Il y a eu Bleach Aussi Quasiment à la même époque Et Bleach Il est fini lui Bah Bleach A été arrêté En termes d'anime Naruto On a eu Naruto Il est passé à Boruto Voilà Naruto a été fini Maintenant Il repart sur Boruto Qui Boruto Je crois qu'il est fini Ou il est pas loin D'être fini Je crois Alors je sais pas Où ils en sont Je t'avoue Je suis pas J'ai cru lire Un truc comme ça C'est possible Bon ça fait un moment Que c'est commencé Il me semble Mais oui C'est quand même One Piece Qui est là Devant Ses 400 millions D'exemplaires vendus C'est devant Dragon Ball En termes de De rapport Au manga Pour donner une idée Dragon Ball Qui est quand même Une légende Dans le domaine du manga Qui existe toujours Après plus de De 30 ans d'existence La licence globale Je parle Même si avec Super Avec le film Broly etc C'est revenu Sur le devant de la scène Ces derniers mois Mais One Piece Malgré 20 ans En continu Parce que c'est 20 ans En continu Oui Faut le dire Il y a eu très peu De coupures On a eu vraiment Quelques semaines Où de temps en temps On avait pas d'épisode Mais je veux dire Il y a eu zéro coupure On a pas eu des années De coupures Comme ça a été le cas Entre DBZ DBGT Et DBSuper Par exemple Oui On a pas eu Ce système De coupures Avec des pauses Entre temps C'est vraiment On continue Donc c'est ce qui est impressionnant A savoir aussi Que j'ai choisi La fin d'année Pour faire L'épisode 20 ans Pas par rapport Une date précise Par rapport au lancement De l'anime Ou quoi que ce soit C'est parce qu'en fait Echiro Oda Avait fait une interview En janvier Où en fait Il exprimait Que D'ici Quelques mois D'ici la fin de l'année Le manga Devait se terminer Et moi je me rappelle La même Et le manga Va finir dans deux ans Tu vois Je me suis posé la question Et comme je vois Qu'on est bientôt en décembre Je me dis Ouais bah c'est bon En étant un jour Dans les épisodes Je vois que de toute façon Même si au Japon Il y a deux tomes de plus En termes de De manga papier Je pense qu'ils sont pas Encore à la fin Moi je pense qu'ils y sont pas Encore avant l'année prochaine Ah bah non Je pense qu'il reste encore Quelques chapitres Parce qu'on peut pas Nous lâcher comme ça Je vois pas le truc Je trouverais ça Un peu nul quand même On sent quand même Qu'on s'en rapproche Par des petites choses Mais je pense Qu'on y est pas encore Ils peuvent pas nous dire Seulement à la fin Tiens au fait Les polyglyphes Il y en a Il y en a des différents Tu dis de quoi On nous en a jamais On en avait jamais parlé Avant que ça On vient juste de le découvrir Tu peux pas dire Ah ça les sont différents Donc finalement La fin elle est là Ah d'accord Ouais tu vois c'est ça C'est qu'on peut pas Téper maintenant à la fin Parce qu'on t'a dit Ouais t'as vu Il y a ça Il y a les polyglyphes Et puis on n'arrête pas D'avancer On va deal en île D'histoire en histoire On peut pas dire d'un coup Tiens on arrive sur une île Ah bah en fait c'est là Ah bah on y est arrivé Sans le vouloir machin Bah les polyglyphes Ça sert à quoi alors Je pense qu'on peut pas Balancer comme ça Ah oui Et justement C'est un de mes points C'est justement C'est Et dans la narration Il y a des fois Un petit soucis Par rapport à ça Et j'ai peur que La fin puisse en pâtir Si on part sur une fin Comme ça Un peu Un peu balancé comme ça Ce serait un peu dommage Parce qu'on sent quand même Que c'est Oda c'est le mec Qui a préparé son univers Son histoire Depuis très longtemps Je sens qu'il avait Quelque chose à raconter Et qu'il y avait Quelque chose derrière Et c'est ce que j'adore Dans ce manga C'est vraiment un des points forts C'est comparé à certains mangas Où tu sens que les gens Ils savent pas Où ils vont Là tu sens Qu'il y a de la préparation Que de toute façon Il avait beaucoup d'idées En un mot Qu'il les avait peut-être Pas posées Clairement sur le papier Etc Mais il avait déjà Énormément d'idées Qu'il en a rajoutées En cours de route Et je pense que C'est quelque chose Qu'on peut Y mettre en actif Intéressant Parce que Ça donne quelque chose De cohérent De construit D'un univers Vraiment profond Et fort Je pense que ça se ressent Déjà On va se lancer Dans le vif du sujet Donc forcément Il y aura certainement Du spoil Je préfère le dire Mais on ne spoilerait pas tout Parce que 20h c'est pas à jour Franchement 20 ans Il y a du spoil Là c'est obligé Je suis désolé Au moins plus de la moitié C'est possible Qu'il y ait du spoil Qu'il y ait des petites références Mais on spoilera pas Les 100 derniers épisodes Pour ceux qui sont pas à jour Pour 100-150 A mon grand max Jusqu'à Dressrosa On va se donner Jusqu'à la fin de Dressrosa On a décidé Ça me parait cohérent Parce que Dressrosa Ça laisse 100 épisodes Ça te laisse quand même Aller pas loin D'une année De visionnage Un épisode par semaine On doit pas être très loin Donc ça me parait cohérent Ça fait plus d'un an Peut-être même presque deux Si je fais Calcul rapide Sachant qu'on est pas encore A la fin de l'année Donc On est peut-être Presque même plus proche Des deux ans Donc ça laisse une marge De non-spoil Mais voilà Donc on va attaquer Les personnages Parce que je pense Que c'est un des points forts Du manga One Piece Les personnages déjà principaux Le thème de la piraterie Je pense aussi Parlez-en Je pense que Ce qui serait cool C'est de les faire dans l'ordre Bah oui Dans l'ordre d'apparition En fait C'est ça Bah c'est pour ça que je commence Mais déjà la piraterie Je pense que c'est le thème de base Oui Je pense que c'est peut-être Ce qui nous a amené A regarder One Piece Je pense tous les deux L'âge d'or de la piraterie On se connait plus longtemps Je pense que le thème des pirates Ça fait longtemps que ça nous parle Et qu'on aime ça Donc je pense que C'est peut-être ce qui nous a attiré Un peu Plus que spécialement Le côté shonen Et le côté manga Je pense que voilà Un manga qui te parle du pirate Tu t'es dit Ça vaut le coup De voir ce que ça va donner Bah ouais Et puis surtout Que ça change Parce que D'habitude Que ce soit Naruto Ou Anpi Que ce soit Naruto Bleach Hunter X Hunter Ou autre On était toujours Sur la terre ferme En fait Que l'os C'est vrai Le truc de base C'est la piraterie Donc bateau Donc bateau pirate Beaucoup de mer Donc tu dis Voilà Énormément de mer Ouais c'est vrai Parce qu'on a aussi Une réplique de la carte du monde Parce que c'est ça qui est bien C'est tellement bien pensé Qu'on arrive à imaginer La carte du monde De l'univers de One Piece Donc oui c'est beaucoup d'eau Et forcément Un problème à ce beaucoup d'eau C'est que Le pitch de départ C'est que Les hommes peuvent manger Ou les femmes peuvent manger Ce qu'on appelle Un fruit du démon Qui t'empêche De pouvoir nager Qui te donne Qui te donne des pouvoirs Extraordinaires Extraordinaires Pas vraiment Ça dépend ce que t'en fais En fait Bah oui Non mais c'est quand même Comparé à un mec normal Celui qui mange un fruit du démon Voilà C'est extraordinaire Sauf que Le petit bémol C'est que celui qui a mangé Un fruit du démon Ne peut plus nager Voilà Donc t'es dans un monde de pirates Ça se passe quasiment Sur l'eau Bon après Il y a beaucoup de passages Sur des îles etc Oui complètement Mais si tu veux sortir De l'île Faut prendre un bateau Et aller sur Voilà Mais t'es un pirate Et Un bon tiers Une bonne moitié En tout cas Un certain moment Ne peuvent pas Ne peuvent pas De nager Ne peuvent pas Tomber dans l'eau Donc c'est très dangereux Pour eux D'être en bateau Finalement De se faire attaquer Que ce soit par les monstres Par d'autres pirates Par la marine Par la marine aussi Oui Voilà tout à fait Sachant que la marine Elle aussi Utilise des fruits du démon Ce n'est pas propre aux pirates C'est pour ça que j'ai précisé Que ça peut être vraiment Homme ou femme Sans distinction Ça peut être n'importe qui Et ce qui est Ce qui est plutôt cool Finalement Et Mais j'ai trouvé ça marrant Parce que finalement Des fois tu te dis Ouais comment ils vont s'en sortir Quand tu sens que ça pourrait être La galère Dans certaines phases Ou t'as des affrontements navals Navo J'en doute Des affrontements navals Je pense que les affrontements navaux Ça se dit pas Ça se dit pas Aujourd'hui je galère J'ai du mal Pardon Je m'excuse Sainz-vous Je m'excuse Je galère Je suis désolé Mais oui Et surtout quand on connait Luffy Qui est Luffy Le héros Alors voilà Luffy qui va faire des conneries On va commencer par lui Notre jeune ami Qui veut devenir Des pirates Pirates Parce que pour devenir Le roi des pirates Et bien il faut trouver Le trésor de Goldie Rogers Qui s'appelle Le One Piece Le One Piece D'où le nom Et qui est surtout Le trésor Du pirate ultime Donc si on traduit un peu Son trésor C'est qu'une seule pièce Alors Bah techniquement On sait pas Bah je sais pas Une pièce Voilà Est-ce que le trésor Ça pourrait être un jumeau Comme un maillot de bain Une pièce Tu vois Ça pourrait être Non mais ça pourrait être En une seule pièce Parce que ça pourrait être Une vérité en fait Parce que c'est vrai Qu'on a un truc Qui nous parle de vérité cachée D'histoire secrète Il y a énormément On sait que lui On sait que Goldie Rogers C'était le Le plus grand pirate Qui existait Dans ce monde Et qui dit Qui a dit Avant de mourir Mon trésor Si vous le voulez Allez le chercher Et là Tout le monde Tout le monde S'est mis en tête De devenir pirate Prendre un bateau Et aller le chercher Donc voilà C'est pour ça C'est qu'on sait Qu'il y a un trésor Mais on ne sait pas Sous quelle forme Parce que c'est vrai Quand tu commences le manga Surtout on était plus jeune C'était quand même Il y a 20 ans en arrière Donc on n'avait peut-être Pas la même manière De penser non plus Mais on se disait Ouais le trésor Sur le coup Tu te dis Ouais putain C'est des coffres Remplis de joyaux Remplis de joyaux d'or De plein de choses Mais finalement Plus tu avances dans le manga Et plus tu te poses des questions Et tu te dis Putain Satan C'est un truc Qui n'a rien à voir Avec un trésor Mais c'est une vérité C'est pas forcément Quelque chose de concret Ça peut être carrément Autre chose Tu te dis Alors c'est peut-être Pas du tout ça non plus Le trésor Ce ne serait pas L'aventure De partir en mer Ce ne serait pas ça Le trésor Tu vois Ça pourrait être un truc Des rencontres Des amis Bon après Quand tu sais Qu'il y a des mecs Qu'on ne voit pas vraiment Ou qu'on ne voit De temps en temps Et que Quand tu sais Qu'il y a une flopée De pirates Qui est mort En mer Ah bah c'est ça aussi C'est risqué C'est risqué Mais bon Voilà J'allais dire Le côté One Piece Ce ne serait pas De la beauté D'aller faire une aventure Mais bon Quand tu sais Qu'il y a beaucoup de monde Qui sont morts A cause des monstres de mer On ne sait pas On aura la réponse J'imagine un jour Ou du temps Du climat Donc Luffy Qui part A l'âge de 17 ans Je crois 17 ans Oui c'est ça Je crois qu'il devait avoir Il devait attendre D'avoir 17 ans Pour partir de son île C'est ça Est-ce qu'il se met D'accord avec Avec Ace Et Sabo A l'époque Vu qu'ils sont plus âgés Ses deux frères Il avait quoi Il avait Il avait moins D'une dizaine d'années D'une dizaine d'années Quand il a mangé Son fruit du démon Alors je n'ai pas son âge exact Parce que Mais il était tout petit Dans l'épisode Je crois que Dans le roman Down C'est pas précisé son âge Alors j'avoue que Je n'ai pas l'âge exact Mais il est très jeune Moi on voit qu'il est tout petit Je crois Il me semble qu'il doit avoir A peu près 10 ans Quand il démarre Il mange un fruit du démon Qu'un pirate Qu'un pirate Ramène Tu peux le dire C'est chant Qu'il ramène dans son village Et que Donc il le mange Parce que c'est un gouinfre Et il tombe sur des pirates D'autres pirates Un peu Enfin On ne le sait pas encore Mais en fait Il tombe sur d'autres pirates Bas de gamme Qui Qui viennent foutre la merde Dans son île Et il le jette dans l'eau Quand il est tout petit Et c'est là qu'on se rend compte Que celui Enfin Qu'on apprend Que ceux qui vont manger Un fruit du démon Ne peuvent pas nager Voilà Oui C'est la mise en bouche Si on peut dire Et donc Donc après C'est forcément Notre ami Il part Ouais à 17 ans Avec un petit peu Avec un Même pas un bateau pirate C'est un Non il part avec une barque C'est une barque Je sais même plus Si il y a une voile Je crois Alors j'ai un doute Alors il me semble Que dans la version d'origine Il y a une voile Mais qu'il n'y a peut-être pas Dans la version Dans la version Romance down Je crois Il me semble Que c'est C'est une des différences Ou en gros Il part avec un petit bateau Avec Il part avec Sa petite embarquette C'est une sorte de De Une sorte de radeau A limite C'est une barque Avec Avec une voile Et puis Il part Il veut devenir Le roi des pirates Et il part Comme ça Et il va fonder Son équipage Donc l'équipage Des chapeaux de paille Dû à son chapeau Comme on a dit Qui lui a été offert Par Shanks Et qui doit aller lui rendre C'est ça Shanks qui est un pirate Important aussi Il ne faut pas le oublier Parce que oui Au début Son intérêt C'est d'aller rendre Le chapeau C'est un de ses objectifs Prioritaires Devenir pirate Et quand il va croiser Shanks Il doit lui rendre son chapeau Et lui montrer Qu'il a évolué Et que c'est devenu Un grand pirate Surtout Comme Shanks Que Shanks C'est pas n'importe qui C'est-à-dire là On est dans du haut niveau Parce qu'il faut se rappeler Que comme on a dit Il y a les pirates Il y a la marine Mais il y a aussi Les Shichibukai Donc qui sont Les 7 pirates Qui travaillent Pour la marine Et les empereurs Qui sont des pirates Encore au-dessus Les 4 empereurs Je ne soignerai pas Les 4 empereurs Mais non C'est pas des perches Comme ça Tu veux dire Qu'il y a 7 Qu'il y a 7 Mais qui travaillent Pour la marine Ça change tout le temps De toute façon Et 4 empereurs Qui changent aussi tout le temps Enfin tout le temps Qui changent au bout d'un moment Qui changent de temps en temps C'est possible Me lancez pas là-dessus Donc de son voyage Première île Qui découvre L'île C'est une île Occupée par la marine Ouais mais on va pas finir monsieur Si on fait île par île Truc par truc Première île Qui Il va recruter Zoro Il débarque Il débarque Et il va recruter Zoro Ouais parce qu'on a pas fini Si tu veux détailler Donc son premier compère Qui est Zoro Qui bizarrement Est Un chasseur de pirates Un chasseur de pirates Parce que oui On est quasiment à une demi-heure Donc si on fait Pirate Petit à petit Monsieur on a pas fini Ouais Donc il rencontre Zoro Et Clodo qui débarque Parce que oui Comme tu dis On a le chasseur de pirates Qui devient finalement pirate On a ensuite Nami qui rejoint Parce qu'elle est Cartographe Une très bonne cartographe On a Ah bah oui C'était une navigatrice monsieur Non C'est pas Nami en premier Non j'ai pas dit en premier C'est pas Nami Juste après Zoro C'est 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 Hussop C'est Pipo Oui C'est Hussop Hussop Enfin je crois Hussop il est devant T'es sûr de toi C'est pas Harlong Non non J'ai un doute Mais si Bah non puisque Hussop se bat Avec un des mecs de Harlong Oui mais elle est pas là Dans l'arc de Baggy Parce qu'il y a Baggy il apparaît avant C'est ça En fait Ouais mais il l'a pas encore recruté C'est qu'il la Enfin il la recrute Mais elle elle est là Pour le voler Puisque c'est une voleuse Cartographe Voilà Oui non mais elle est déjà apparue On est d'accord Oui c'est ça Elle est déjà apparue Voilà Donc elle c'est la navigatrice Après on a Hussop Le tireur d'élite Même si c'est plutôt Le mytho au début Ouais Lui il est capitaine Il est Il est tireur d'élite Il est tout en fait C'est une légende C'est un grand aventurier C'est une légende On l'apprend plus tard Même d'Andrés Rosa Ah bah oui Hussolando Hussolando Le dieu Il est montré comme ça Ah j'adore Il faut voir pour comprendre Lui c'est un des personnages Il est tellement énorme Mais je pense que c'est comme ça Dans beaucoup de passages Justement Où il y a ce côté très décalé Qui l'apporte Dans le manga Il y a Sanji Ensuite qui est le cuisinier Ouais On a Robin Qui est d'historienne On a après Francky Quasiment en même temps Francky Le charpentier Donc celui qui s'occupe Du bateau Et d'améliorer le bateau Aussi D'apporter des Des petites nouveautés Pour les aider Et enfin Le dernier de la bande Ah non J'ai oublié 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 Chopper Le médecin Parce qu'il faut bien Un médecin Sur le bateau Bien sûr Le tanuki Vu qu'ils font Des combats Et des combats Et des combats Donc il faut bien S'en apparaître De temps en temps Le tanuki Qui est en réalité Un homme-reine C'est un reine Qui a mangé Le fruit du démon Du fruit homme-homme Je crois C'est ça Oui Alors en fait J'avais une question Sur ça Oui Si un homme Tombe sur le fruit Du démon De l'homme Et qu'il le mange C'est une bonne question Est-ce qu'il aurait eu Des pouvoirs En fait Chopper Reste à se métamorphoser En plein de trucs différents Même pas homme Chopper C'est un animal Qui a mangé Le fruit de l'homme Et en gros C'est un animal Qui peut se transformer En homme Quand tu le vois En grand Marraqué Ah ouais Mais le problème C'est qu'il a une version Où il a vraiment Une face un peu humaine Mais le truc C'est les rumbles Les billes Qui mangent Oui mais ça C'est en tant que bête Qui se transforme Mais c'est le fait Le fait qu'il soit Non mais justement Chaque truc lui donne Une transformation Parce que sa forme normale Pour nous C'est le petit renne Tout mignon Je veux dire Il est tout le temps Comme ça Donc il se rapproche Et il est Humanoïde Mais je ne sais pas Si c'est ça En fait je pense Que sa forme normale C'est quand c'est un renne Bah pour moi C'est la forme normale Tu sais c'est quand il est en renne Quand il transporte des Ah non Pour moi c'est sa Non sa forme normale Pour moi c'est quand il est petit Après avoir mangé Le Mais avant Je pense que oui C'est un renne A quatre pattes Mais pourquoi il pourrait rétrécir C'est ça Je ne comprendrais pas Personnellement Je ne crois pas Qu'il était adulte Parce qu'il a quand même Une mentalité un peu gamin Comme eux A la Usopp A la Luffy Ils ont ce côté un peu moins sérieux Justement des conneurs Et ils s'émerveillent de tout Donc je pense que c'est un renne Ah mais lui en plus Il est tellement Je dirais pas débile Mais Non ils sont Ils sont décalés moi je trouve C'est pas de la débilité C'est Ouais je suis désolé C'est pas de la naïveté non plus Quand tu reconnais pas Tes propres potes Ah ouais En même temps Ça fait deux ans C'est vrai Ah bah oui Parce qu'il se dit Ils ont changé Ils ont changé Mais bon Ouais Et le dernier de la bande C'est Brooks Le musicien Certainement le plus atypique De tous Après Ah bah oui Après Usopp Parce que c'est le musicien Squelette L'homme squelette Celui qui a pu le ressusciter Mais Je m'attendais Après Brooks A voir un nouveau compagnon Mais J'ai cru qu'il y en aurait eu un Parce que Bah Brooks Date de Thriller Back Et Thriller Back Mine de rien Ça date il y a très longtemps Bah il y a deux ans Enfin Dans leur monde à eux Il y a deux ans Dans leur monde à eux Oui Parce que Dans notre monde à nous C'était quand même C'est quoi C'est après Skypiea je pense Ah non Même encore plus loin Après Water 7 Euh non C'est quand Je crois qu'il le rencontre Juste avant d'arriver à Trailer Back Ah Trailer Back C'est après Water 7 L'île des L'île des Mecs Bizarres Enfin Une sorte de l'île De Dr. Moreau Alors en fait Si je m'en rappelle C'est Comment dire C'est après la grosse coupure Où il y avait eu Un ou deux gros arcs D'épisodes spéciaux Où vous avez été séparés Et justement C'est après Qu'on les retrouve Donc C'est une période Que j'avais trouvé Un peu chiante Parce qu'il y avait Une grosse cassure Dans le manga C'était Je sais plus Moi je sais que Le seul épisode spécial Les épisodes spéciaux Que je me souviens C'est quand C'est quand ils sont Dans un Dans un univers Féodal Tu sais Truc de Samouraï Putain celui-là Je me rappelle pas du tout Alors franchement Ah oui Ils sont tous dans le monde Dans A l'époque des samouraïs Ah mais ça Oui c'était L'épisode spécial Style Noël Ou Nouvel An Ça doit être ça Ouais Ouais non mais là Il y avait qu'un épisode Mais à un moment Ils avaient coupé Ils avaient fait un gros arc Où il y avait Pas loin de 10 épisodes Où tu sais Ils étaient séparés Chacun de leur côté Alors je sais plus C'est peut-être après Shaba Oondi J'ai un doute Mais Ah quand ils ont été séparés Moi je sais que c'est Ouais ça m'avait Mais pas quand ils s'entraînent Non non A un moment Ils sont séparés Robin je crois Qu'elle est dans la neige Oui bah c'est quand Comment il s'appelle C'est quand Lui il est sur les amazones C'est quand le robot Il est Comment il s'appelle lui Francky Non non L'hôte avec sa main de panda Ah Tu parles de Merde Le Kuma Je crois que c'est ça C'est Kuma Le robot de la marine Ah oui 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 les Merde j'ai pas le nom Oui c'est le révolutionnaire C'est pas ça Attends Si tu l'as presque Mais c'est pas ça Ça doit être écrit sur ton wiki Ah putain faut que je le retrouve Le personnage il est pas Je pense qu'il est pas dans les C'est quand ils arrivent à Shaman Bundy Juste avant l'île des hommes poissons Oui non mais je vois C'est Kuma J'ai pas son nom C'est horrible C'est honteux Ouais c'est Kuma C'est Son nom d'origine C'est Kuma Mais après ils sont Ils sont rebaptisés Les versions robots Mais oui ils ont un autre nom Ouais c'est Balista Ou un truc comme ça Je fais un truc Balista Ou Je sais que c'est Ils ont un nom Merde C'est Partolome Yukuma Donc son nom complet Ouais Mais oui ils ont un nom L'arme En fait elle a un nom C'est une arme C'est une arme Alors si j'arrive à te la trouver Le nom exact En version cyborg Parce qu'ils disent Que c'est un cyborg Mais je trouve pas son nom Je trouve pas le nom Qui donne à ses nerfs En fait il y a des robots Et il y a le cyborg Parce qu'il y en a un C'est l'original Et les autres C'est des copies de lui Oui Oui sauf que Finalement c'est une copie De lui même quoi Un peu entre guillemets Ah non non C'est le pacifiste Pacifiste Voilà Bah si parce qu'ils expliquent Qu'il perd son Sa conscience en fait Donc il devient Comme les pacifistes Oui mais on se rend compte Que deux ans après Il a gardé sa conscience Oui il a gardé Oui mais pas longtemps en fait Juste pour Remplir une mission Oui c'est ça Et donc lui Les disperse dans le monde En fait Il disperse C'est ça Oui Ça c'est la couture Chapeau de paille Dans le monde De One Piece À travers le monde Pour qu'ils Qu'ils se fassent pas Capturés Par la marine Qui c'est Qu'ils allouent Je crois à l'époque Oui Chose qu'on ne sait pas Mais on s'en fout On a dit qu'on avait le droit De spoiler alert On ne savait pas Oui mais à l'époque On ne savait pas Tu regardes l'épisode Même comme Tu ne comprends pas Tu penses que c'est un méchant Luffy Quand tu vois Qu'il attrape quelqu'un Et la personne Elle a disparu Tu crois Qu'il l'a désintégré Ou on ne sait pas quoi Et Luffy Il voit toute son équipe Mourir devant lui Avant de Enfin Avant de mourir lui-même Mais il se rend compte Qu'après il a été téléporté Parler des pacifistas Ça me fait penser à un truc C'est que C'est un gros trait De One Piece C'est que finalement Dans One Piece Il y a toujours ce côté Comme tu disais À l'époque On ne savait pas Et finalement Kuma en fait Il explique bien Quelque chose d'important Dans One Piece C'est qu'il n'y a pas De manichéisme En fait On ne sait pas toujours Qui est gentil Et qui est méchant Parce que même celui Qui te paraît méchant Quand c'est présenté De prime abord Finalement En fait Quand tu apprends son histoire Un peu quand tu apprends L'histoire de Joker Donc Adresse Rosa C'est pareil Quand tu vois un peu l'histoire Tu comprends un peu Pourquoi tel personnage La tournait de telle façon Donc finalement Tu te dis Ouais le mec Il n'est pas forcément Toujours méchant Un mec qui peut être Super méchant En fait quand tu commences A voir un peu son passé Tu sens que Oda Il a énormément travaillé Le passif Et le lore des persos Et leur background Finalement Un mec que tu trouves méchant Finalement Tu arrives quand même A t'attacher Pas mal d'épisodes plus tard Parce que tu te dis Putain ouais finalement C'est vrai qu'il a grandi comme ça Ah oui non Je suis désolé Joker Même j'ai vu sa vie Joker Non mais Je ne te parlais pas spécialement De Joker Déjà quand il était gosse C'est juste un gamin C'est un gamin Qui n'a pas eu Ce qu'il voulait Oui mais T'apprends pourquoi Il devient comme ça Pourquoi il est comme ça Parce qu'il a grandi Dans le mauvais truc On te le balance pas comme ça Tu vois C'est pas entre le vent On te dit Ouais il est comme ça Il est grand et dans le mauvais monde C'est un lannister carrément Ah oui Non mais c'est ça qui est bien C'est qu'il y a une explication derrière C'est comme Corazon T'apprends pourquoi justement Avec Trao Il est lié Pourquoi Bah Trao Le nom de son équipage Finalement c'est l'Heartless Tout ce côté finalement D'où ça vient Parce que finalement La plupart des équipages Chapeau de paille On le sait Mais les autres On sait pas grand chose d'eux Pourquoi ils ont opté Pour ce nom des fois Mais t'as toujours Un petit morceau d'histoire Des fois qui vient de te rappeler Bah Corazon C'est celui qu'il y a avec Joker Un peu le mentor De Trao De Trafalgar Ah oui Corazon Oui 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 Le frère de Joker Et tu vois Tu vois tout leur passif Je veux dire C'est le truc Ça te met l'arme à l'oeil Tu vois ce que je veux dire C'est pour ça que j'ai pris l'exemple Parce que je pense Que c'est un des plus marquants Dans cette façon De montrer les choses Parce que la plupart du temps On va te montrer Ouais le méchant Quand même c'est des salauds Mais je veux dire Tu vois par exemple Tu prends Merde comment il s'appelle César César clown Tu vois le mec C'est un salaud C'est une pute Le mec c'est un freezer En puissance Il a même la voix De doublage de freezer De d'en bordure A quel point c'est Ah ouais Non mais il est génial Le cas J'adore comment il rigole Mais j'ai trouvé Que son rire Il ressemblait beaucoup Au rire de l'autre Dans Comment il s'appelle C'est quoi cette île Tu l'as dit juste avant Moria Euh non L'île L'île du docteur Moro Ah Pelolo Tu penses Vas-y tu penses Non 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 Le méchant Dans l'île du docteur Moro Ah bah c'est Moria Ouais bah ça doit Ouais c'est ça C'est lui qui rigole tout le temps Parce que je sais que Non non lui il rigole tout le temps Mais l'autre il avait ce rire là aussi C'est pour ça que quand Je l'ai entendu faire Son rire Ouais mais moi c'est pour ça En fait Ça fait longtemps Que je l'ai pas vu Et quand j'ai vu cet épisode là Et je l'ai entendu rire Je me suis dit C'est bizarre ce rire là Je crois que je l'ai déjà entendu Moi le rire Qui se rapproche un peu C'est Perona Je crois si je me trompe pas Son nom Qui rigole tout le temps Qui suit Zoro tu sais Oui Ouais je l'adore Moi aussi je l'adore justement Mais parce que Ouais elle se fout de la gueule De Zoro et tout Quand il se pomme Elle est tout le temps En train de le suivre Même quand il s'entraîne Elle est là Et c'est vrai qu'elle a toujours Un rire un peu bizarre Comme ça Il y en a plein en plus Je sais pas C'est une manie aussi Chez Oda C'est qu'à travers certains arcs Il y a toujours un perso Comme ça Ils ont des manières De venir leur phrase Mais après Je sais pas si t'as remarqué C'est pas forcément A cause de Du créateur Enfin grâce au créateur Puisque lui Il le fait sur papier Mais après Quand ils font les Quand ils choisissent Des C.I.U. Et tout ça Pour faire les voix Oui Non pour le Oui pour les voix Pour le rendu Je suis d'accord Mais même lui Il aura mis des Personnages justement C'est pour ça que je rebondissais là-dessus C'est qu'ils ont des tics de langage La façon de finir Tu sais un peu à la Naruto Où ils mettaient des tats de tes baillots Oui Tu vois ce que je veux dire Et il y a énormément de personnages Dans One Piece Qui ont ce côté là aussi Où ils ont une manière Même dans Wall Cake Tu verras Tu vas en retrouver au moins Un ou deux de mémoire Je suis sûr qu'il y en a au moins un Mais tu verras qu'il y en a Ouais facile Deux Ouais Qu'ils doivent avoir des tics Comme ça de langage Où ils finissent leur phrase Par un mot précis Par exemple Et tout le temps Par exemple T'as celui qui boit le Merde j'ai plus son nom Celui qui boit le Té Tu sais celui qui a la tasse Sur la tête Oui C'est lui Le truc de Big Woman Ouais ouais Il y a toujours sa tasse de thé Son chapeau C'est une tasse de thé en fait Enfin c'est ça Il y a l'assiette Et le La coupe de thé Et lui il place des mots en français Il finit toujours avec un mot français Et Ah bah je sais pas moi Comme je te dis Pour avancer j'ai regardé en français Donc j'ai pas Ah putain ils ont Ah oui donc ils ont pas Malheureusement tu le sens pas Bah oui bah dans la VO Ces phrases il les finit avec Genre Bonsoir Ou tu vois Ah oui d'accord Ou un petit mot court Tu vois souvent Un petit truc comme ça Il y a souvent des mots français Qui sortent Qui ont pas forcément de lien Avec la phrase directe Mais c'est vrai qu'il a Je pense que c'est quelqu'un Qui aime le Qui a analysé le Ah oui donc oui En fait c'est ça que j'ai dû perdre En fait Puisque si César est à la voix de Il a la voix de Freezer Et franchement il a La voix de Freezer Oui c'est vrai qu'il a vraiment Ce côté de pute À la Freezer quoi Justement Et j'ai trouvé que Je me suis dit Franchement j'ai fait écouter A ma copine J'ai fait regarde Ils ont fait exprès C'est pas possible Ah bah oui Ils ont choisi Parce que c'est le même perso Elle m'a fait Ah ouais moi Freezer La Freezer ça va Ah oui c'est clairement ça Mais pourtant c'est un personnage Tu vois je veux dire Plus t'avances Tu vois quand même Que le mec il est un mythe en pute Il est pas tout à fait dégueulasse Tu vois il est pas tout blanc Tout noir C'est pas qu'une pute Mais il y a un côté aussi Un peu accroché Il y a le côté aussi Non blab M'abandonne pas non plus Il y a ce côté un peu comique aussi Mais finalement C'est un personnage Que j'aime beaucoup Et auquel je me suis attaché Ouais mais même C'est ce que j'aime bien Mais en fait Pourtant c'est censé être un salaud Un méchant à la base Tu t'y attaché Pourquoi ? Parce que Parce que L'équipe du chapeau de paille Il embarque avec eux Et il le traîne tout partout Parce qu'il le traumatise Et puis Non mais même C'est sa façon Il le traîne tout partout Il l'aurait défoncé Comme on l'a vu Quand il l'a eu Dans le plus loin Après on l'aurait oublié Parce que Après à part le côté combat Le truc que j'adore C'est Dès qu'ils prennent la mer Et ils arrivent Ils arrivent sur une île Je me dis Ah Nouvelle île Comment ça va être Qu'est-ce qui va se passer Parce que Chaque fois qu'on débarque Sur une île C'est ça le truc T'es un peu comme eux Tu découvres l'île Les particularités Les trucs C'est pour ça Moi quand je suis arrivé A Dressrosa Puisque Quand on découvre One Piece Enfin Les épisodes Donc Tu découvres Dressrosa Avec eux Et là tu vois Qu'il y a des jouets Qui vivent Et tout ça Avec les humains Et tout Et là Quand j'ai vu ça J'ai dit Oh c'est génial Et eux aussi C'est le premier truc Que Luffy Luffy Chopper Et Usopp Je crois Ils se sont dit Ils se sont dit Oh c'est génial Et tout Il y a des jouets Qui vivent avec les humains Et puis après Tu découvres que derrière Tu découvres derrière D'accord Qu'est-ce que Qu'est-ce que sont Les Où sont fabriqués Les Les jouets A quoi ils servent Et tout ça Mais Au premier abord T'es 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 comme n'importe quelle N'importe quelle Personne T'es comme un explorateur Qui découvre cette île Et que Tu vois ça au premier abord Et tu dis Wow Et c'est génial Cette île Et comme Bah comme l'île Là où je suis arrivé A l'île de Big Mama Où les maisons Elles sont faites en En nourriture Fin d'épices En gâteau Et même La fontaine C'est du chocolat Ou des machins Et les gens te disent Ouais ouais Si vous voulez Vous avez le droit de manger Tu te dis De quoi ? C'est génial en fait Et c'est ce qu'ils se disent Quand ils arrivent Ils disent On a le droit de manger Mais c'est génial Donc tu vois Luffy Et Chopper En train de bouffer A gogo Mais oui c'est ça en fait C'est génial A chaque fois Que tu découvres une île Bah tu découvres Un nouveau monde Avec des nouvelles règles Des choses magnifiques Géniales Une forêt Où les champignons Ils sont géants Les fleurs Les trucs Et tu te dis T'as l'impression D'être tout petit Alors que C'est le monde Qui est géant Et tout Et c'est ça que j'adore C'est Tu découvres d'abord Une île A chaque fois Et tu découvres un monde Et puis après Bon voilà C'est ça qui est intéressant Après t'as le côté politique Où tu veux découvrir Les méchants Où ça va se bastonner Et tout ça Mais Outre le fait De la baston C'est ça C'est le côté aventure Découverte Et t'as l'impression D'être comme eux D'être un aventurier Puisque Tu dis pas Il se passe ça Sur cette île Mais on va attendre Parce que L'équipe du Chopeau de Paille Est en train d'arriver Avec leur bateau Non t'es toujours sur le bateau Du Chopeau de Paille Et tu vois rien du monde Pardon Tu vois rien du monde Qui t'entoure T'es que sur la mer Avec eux Et tu vis les aventures Que seulement S'il se passe un truc Avec eux en fait Si de temps en temps Tu vois 2-3 personnes Quand 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 les oiseaux Les oiseaux facteurs Livrent le journal Mais T'apprends des petites choses Et tu revois des personnes Que t'as déjà vu Avant Quand t'as le journal Qui sort Et tu vois les nouvelles primes Tu vois les avancées Dans l'univers C'est ça Mais sinon Tu découvres pas des trucs Avant l'équipe du Chopeau de Paille Tu découvres toujours En même temps qu'eux Et c'est ça qui est génial Bah c'est ça le truc C'est qu'en fait Soit t'adhères ou pas Mais le système d'Oda C'est qu'il y a un schéma narratif Qui est toujours identique Comme tu dis C'est qu'on se balade d'île en île Ce qui est logique Parce que forcément On doit avancer On a un côté shonem Où en plus On a un système d'étage Où on va Bah progresser Si on prend des BZ On va avoir un ennemi Plus fort Il faut devenir plus fort Pour le battre Et ainsi de suite Sauf que là justement Peut-être que la différence Comparer au shonen habituel C'est que là On a l'avancée Par un système d'îles Et en plus Les îles Tu peux pas y aller Comme tu veux Parce qu'il faut utiliser Les logs Pour t'aiguiller Donc il y a une aventure D'abord qui va se passer Sur l'eau Pour atteindre la prochaine île Et après sur la nouvelle île Et bah tu vas découvrir Les nouveaux Et en plus Qui seront toujours différents Quand tu regardes La carte de Grand Line Bah ça te spoil rien Techniquement Bah non parce que C'est vrai qu'il est intéressant C'est avec la carte En fait tu sais que Techniquement Quand tu vois la carte de Grand Line Et que tu vois les îles Tu vois que Le fille en fait Il prend Par exemple T'arrives Il y a trois On va dire Il y a trois îles Il prend le chemin de droite Et hop Il continue Il remonte Après il va prendre à gauche Il va prendre l'île d'en haut Machin Mais toutes les autres îles Tu les as pas vues Mais c'est ça Donc tu te dis que Si Luffy Si Oda Il a envie Et que Luffy Fait le tour du monde Et il revient à Grand Line Il peut prendre un autre chemin Donc découvrir des nouvelles îles Et refaire le chemin Qu'il vient de faire en fait Bah c'est ça C'est tant qu'Oda En fait il aura des idées Parce que depuis le début En fait c'est ce qu'on a vu Pour reprendre ce que t'as dit C'est quoi On a des îles Qu'on va découvrir A chaque fois qu'ils vont se poser dessus Et le truc c'est que Chaque île C'est des références A notre univers A notre monde A nous Parce que c'est énormément De références mondiales Que ce soit Dans les thèmes Que ce soit Je sais pas Comme tu disais Tu peux retrouver du Disney Par exemple Dans le fait d'avoir ces maisons Que tu peux manger Ca peut être un truc Bah par exemple Si on prend le dernier arc Wano avec les samouraïs Ca va être l'arc Des Comment dire Par exemple Sky P.A. Avec les anges Ca se passe dans le ciel Oui c'est ça Il faut le faire quand même Je veux dire C'est vraiment T'as jamais la même chose Et comme tu disais En plus C'est que En plus Il s'est englobé Dans un univers Avec une politique Qui est centré Sur un système mondial Donc Tu peux pas faire n'importe quoi Il y a vraiment une cohérence Et ce que je disais au début C'est que C'est là où tu sens quand même Que le mec Il a pensé à tout Parce que Chacune de ces îles Elles évoluent Même pendant qu'on les voit pas Même celles qu'on a vues Par exemple Si on prend La pasta au début Avec Crocodile Quand on entend Reparler plus tard Il s'est passé des choses Pendant ce temps là Pendant que Chapeau de Paille Nous on a continué à voyager Mais finalement On fait un peu partie Du bateau Avec Chapeau de Paille Parce qu'on vit l'aventure A travers l'équipage Et on est embarqué Mine de rien Un peu de force Avec eux On est pas totalement extérieur Au sujet Ce qui est plutôt sympa Et comme tu le disais aussi Bah oui Quand t'arrives sur une île T'as toujours ce côté paradisiaque Au début Mais le problème c'est En plus c'est dit clairement Alors il me semble Que c'est Adresse Rosa Où c'est dit clairement Que justement C'est la première fois Je crois Où c'est dit comme ça C'est que Bah sous ce côté paradisiaque Il y a toujours Une épaisseur de ténèbres Je crois que c'est Comment elle s'appelle La fille du Colisée Rebecca Rebecca Si je me trompe pas Voilà qui le dit Si je me trompe pas C'est elle Elle explique que finalement Ouais il y a toujours Une couche de ténèbres Qui est enfouie derrière En fait Donc finalement Tu te dis Bah c'est là où tu vas retrouver Ce côté shonen Bah ouais C'est Tu te dis ouais Tu vois en fait finalement Tu vois le côté sombre de l'île Tu vois le désespoir Tu te vois avec Qui est présent Petit à petit Alors que t'arrives au début C'est Disney quoi C'est je veux dire C'est les bisounours C'est waouh C'est génial Et puis tu Après c'est là où tu Tu rencontres Un personnage tiers Qui est Monsieur Soldat Et là tu te rencontres Bah voilà c'est ça Tu te rencontres du monde en fait Dans lequel tu viens de débarquer Et ce qui est vraiment impressionnant aussi C'est que Bah ouais T'as une richesse Dans l'univers aussi Parce que comme tu dis Pays des jouets là par exemple Pour reprendre après Le truc de chocolat Mais Y'a tellement d'univers En français Qui peuvent te parler Tu vois comme je te disais Thriller back Halloween Un peu Tu vois Avec un peu d'horreur Un peu expérience L'île du docteur Moro Parce qu'il avait Transformé des humains Enfin il prenait des humains Il prenait des machins Il les transformait Donc t'avais des mecs en animaux Enfin t'as le mec avec le visage du lion T'avais un squelette Ouais mais tu vois C'est ça Un squelette Parce que le mec Il avait pris le pouvoir Il avait pris la vigueur Et le pouvoir d'un samouraï Il l'avait mis dans un squelette Ou un truc comme ça Ouais mais tu vois Que c'est pas qu'une seule référence Justement chaque île A des multiréférences Oui c'est ça en fait Et tu vois Parce qu'au début Pardon t'as les Comment ça s'appelle T'as les citrouilles au début Vers les début Tu vois t'as un côté un peu à l'ouïe T'as un côté un peu cimetière Tu vois Film d'horreur un peu Années 70-80 T'as un peu Cet univers là Qui plane Sans l'avoir Ouais c'est un peu le cimetière Et tout ça Il y a des zombies Il y a des machins Tu te dis c'est quoi ce délire Et puis quand tu découvres derrière Qu'en fait le mec Il se la joue un peu Île du docteur Moreau Tu dis ah ouais d'accord Mais c'est ça qui est bon C'est que t'as un côté science Un côté un peu Comment on dit Un peu ésotérique T'as vraiment un mélange des genres Et c'est là que tu te rends compte Que toutes les îles Regorgent de choses D'univers divers et variés Parce que regarde Quand tu vois l'île L'île de Mais même sans aller dans les îles T'as même des références Même dans les équipages Dans certains personnages Ah oui dans les équipages Et tout ça Mais quand tu vois l'île Où Zoro il atterrit C'est une île Où les singes Copient Les gens Qui affrontent en fait Il suffit que Tu affrontes ce singe là Et plus tard Tu vas le revoir Il a étudié ton style de combat Et il combat comme toi C'est ça Et tu te dis Il va te copier Et tu te dis C'est dingue Le mec Il t'a copié Et maintenant Il va se combattre Il va combattre Que comme toi Et Pareil Quand tu vois L'île de Sanji Tu vois l'île De Nami aussi Où elle atterrit Avec les scientifiques Du climat Tu vois une île Un peu Bah l'île de Robin Là c'est un peu Comment dire C'était des scientifiques Ouais C'était des guerres civiles Tu sais Entre Ils construisaient un pont Mais t'avais Deux clans Qui s'affrontaient Tout ça Un peu en guerre civile Machin Tu te dis Ouais c'est génial Usopp Il arrive dans une île Où tout est géant T'as des plantes Qui te mangent Et tout ça Qui veulent te manger Tu te fais attaquer Tu te dis Mais c'est génial En fait Mais ce qui est marrant aussi C'est que ça a l'air Toujours très fantaisiste Là quand on en parle Je veux dire Ça fait très fantaisiste Ah oui Mais c'est ça en fait C'est ça le piège C'est que tu débarques un peu La La Alice au Pays des Merveilles Tu découvres une île Au premier abord Ça a l'air génial Enfin ça a l'air bien Ça a l'air Mais tu sais Tu sens que derrière Il y a toujours Soit ça va te prendre du temps Ou soit tu le vois dès le début Mais il y a toujours Quelque chose de Merdique Bah en fait Le truc c'est que Comme tu le disais Comme Alice Et bah c'est Quand t'arrives au début C'est comme si tu tombais Dans le terrier Mais finalement Tu te rends vite compte Que bah Notre monde à nous Et Fait partie de leur monde à eux Parce qu'il y a toujours Un côté Où il y a des choses Qui vont pas Ou Bah de toute façon T'as des gens Qui pensent différemment C'est ce que je disais Un peu plus tôt Tu vois Même la façon de Joker De faire des choix dans sa vie C'est même par exemple Chez les Marines Quand tu regardes Je sais pas si t'as déjà fait attention A un détail C'est que dans chaque bureau Des Amiraux Ils ont tous Un mot Lié à la Justice Mais qui est différent Je sais pas si t'as fait gaffe A ce détail Euh Non Si j'ai pas fait Ils ont un tableau Et en fait T'en as un qui va mettre Justice par la force Alors je dis n'importe quoi Parce que je les ai pas T'en as un qui va te mettre Ouais c'est à force de courage Qu'on va avancer Tu vois Il y a toujours des petits mots Comme ça derrière Avec un énorme tableau Derrière leur siège Et ils ont tous un truc différent Justement qui montre Qu'ils ont une vision Du monde Différent Donc même eux En fait comme nous Être humain On va Soit on va suivre Comme des moutons Soit on va Notre façon D'observer le monde Finalement On te montre Que dans One Piece Finalement Tout le monde A une vision différente Même comme Luffy Parce que Luffy Il est vu comme un extraterrestre Parce qu'il y va un peu Je m'en fouti Tu as l'impression Qu'il est pas toujours sérieux Et tout Alors qu'en fait Si c'est juste Que c'est sa vision du monde D'appréhender les choses comme ça Il y allait un peu A la rigolade Mais en fait Il sait ce qu'il fait Il va toujours Non En fait Lui c'est le côté de découverte Après quand il y a une menace Il se met en mode défensif Mais généralement C'est toujours Ouais c'est génial Vas-y viens on y va Et il part Il va pas réfléchir à des stratégies Donc ça c'est pas sa façon d'être Bah ouais Bah regarde Comme la première fois Qu'il arrive sur l'île de Chopper Où il dit Ouais c'est génial Machin Il part à fond de cale Tu dis Attends nous Une fois que tu l'as rattrapé Et tout ça Il est tellement émerveillé Qu'il a pas fait gaffe Qu'il était dans un univers de neige Et qu'il a froid Et d'un coup il dit Ah merde J'ai froid T'as pas prévu un blouson pour moi Machin On t'avait dit d'attendre T'es parti comme ça Comme un fou Et limite Il est pratiquement Morjolet Alors qu'il était tellement Dans l'enthousiasme Et c'est toujours ça Il est tellement dans l'enthousiasme C'est qu'il part d'un coup Et c'est qu'après Quand on le retrouve Voilà Ouais non mais c'est ça T'as vraiment Justement tu vois C'est une façon d'aborder Les choses différentes De ce que pourraient faire Par exemple Zoro Sanji Même juste en prenant l'équipage Tu vois que Quand ils exposent Ils disent Même Trafalgar Quand ils sont à un moment ensemble Et ils font des petits plans Et tout Il peut pas les juif Parce que c'est pas sa façon De faire aller Il peut pas Voir les choses Dans les semaines Ou les mois à venir Non il vit tout de suite Oui c'est ça en fait Et s'il y a un truc Qui le dérange Quand il va tomber sur une île Finalement par exemple Il y avait un plan On fait ça comme ça Si lui il voit Qu'il y a quelqu'un Genre il va trouver Un enfant Ou une enfant Qui est esclave Ou qui a pas à manger Ou qui a pas ci Qui a pas ça Et bien il va se sentir Obligé de l'aider Quitte à tout détruire Et compromettre le plan Qu'ils ont mis en place Et bien il en a rien à foutre Parce qu'il va choisir De faire ce qui lui semble juste Bah c'est exactement Ce qui arrive Quand ils arrivent À Dressrosa en fait Bah oui Non mais c'est ça Puisque c'est là Où Francky Il appelle Luffy Et lui dit Excuse moi Mais là Moi je m'en vais pas Parce que là Il y a un problème Et que tu veuilles ou non Je reste ici Pour le résoudre Et Et il lui donne l'accord Et il lui donne Parce qu'il connait Parce qu'il le sait Il connait son équipage Et il sait que Il sait que personne Serait parti Sans laisser les gens Comme ça Et c'est pour ça Qui dit Ah il n'y a pas de soucis On y va Machin Et tout ça Fais le Bah oui Mais c'est ça qui est bien Parce que justement C'est Bah voilà C'est comme on disait C'est Voilà Dès que ça va pas Ils vont vouloir aider Et t'as un côté Et t'as un côté Bah justement Bah justement Encore une fois Qui ramène à notre monde C'est que Bah Oda Il aime énormément Laisser des fils Sur des thèmes Qu'on va retrouver Soit par endroit Soit sur une ligne continue Où on va avoir des thèmes Bah forcément On est dans un shonen Donc on va trouver le courage L'abnégation Pour réaliser son rêve Je veux dire Ça rappelle Naruto Et qui veut être au Kage Tu vois Genre des trucs comme ça C'est Tu vas avoir les gens Qui veulent l'ordre Contre la liberté T'en un vont vouloir le chaos Tu vas avoir Des thèmes comme le terrorisme Aussi mine de rien Big Brother Donc t'as des sujets Très actuels Alors que Quand tu regardes le manga Comme ça de visu Tu te fais Non c'est pas possible Je veux dire T'as quand même des trucs Sur l'esclavage L'esclavage est souvent Mis en avant Sur l'exclusion aussi Oh l'esclavage L'esclavage C'est énormément À travers des pirates Des dragons Ouais C'est vraiment sur plein de façons Tu vois C'est vraiment Pas qu'une seule fois Comme ça En passant C'est vraiment C'est sur l'île Comment ça s'appelle ça Avec les bulles Les Shabawzi Shabawzi Ouais Bah c'est là Où on découvre Les dragons Avec les Les dragons Cédest Les esclaves Et tout ça Et que tu te dis Que c'est là Où que l'équipe Du chapeau de paille Quand il les croise Et tout Il dit Non mais T'es sérieux Le mec il se dit Ouais Qu'est-ce tu fais Passer devant moi Je suis un dragon Je suis Je suis Je suis Je suis Limite un dieu Et tout ça Et lui il le regarde En mode Quoi t'es sérieux là Tu viens me dire ça à moi Et tu es là C'est la patate Qui m'a plus marqué Au monde Ce passage Avec le ten Yubito C'est le passage Du manga Qui m'a tellement marqué Parce que ce côté Dessin noir et blanc C'est La mise en scène En fait Elle est tellement Magnifique Et puis T'es tellement A coeur Avec ce qui se passe Finalement Je pense que Quand ça te Ça te prend en tri Parce que c'est sûr Que si tu regardes La patate Tu la sors De son contexte Je pense qu'elle Aurait moins de valeur Mais quand tu Suis ce qui se passe Quand tu vois même Après plus tard Avec Avec Joker Quand tu vois plus tard Avec Rèverie Quand tu vois Marie Joy Donc l'île d'Eteint Yubito Tu vois comment c'est Vraiment Et comment ça devient Pire en pire Certains Tu te fais Ouais non mais Moi je te dis Franchement Cette patate Mais c'est Tu te dis Je voudrais être Celui qui lui est mis Parce que dans la vraie vie Tu lui aurais mis Mais c'est là Il y a même Pareil Un moment donné Où je comprends pas Parce que tu On découvre Sur cette île On découvre Une femme Une femme pirate J'ai oublié son nom Qui a l'air assez forte Et pourtant Elle se plie Devant les dragons Puisque Quand Zoro Il est devant le dragon Et qu'il lui dit Ouais T'es sérieux machin Tu me parles Tu me parles comme ça machin Et que le gars Il sort son flingue Et il lui tire dessus Et Et Zoro Il l'esquive Parce que voilà C'est Zoro Et que La fille Elle lui saute dessus Elle le plaque par terre Et elle pleure Comme si Il était mort En disant Pourquoi vous avez tiré dessus Machin Et tout ça T'aurais pas dû faire ça Crétin Machin Et tout ça Et puis l'autre Il part en mode Ouais je l'ai buté Voilà C'est normal Et qu'elle lui dit Elle lui dit Non mais Ne fais pas ça Et tout ça C'est les dragons célestes Machin Faut pas faire ça Et tout ça Et que tu te dis La meuf Tu sens que Ça a l'air d'être une pirate Même une capitaine pirate Et tu te dis Pourquoi tu Pourquoi tu t'abaisse devant eux Défonce-les Mais en fait C'est ça le problème C'est que Ça représente un peu Notre monde Parce que Nous on vient juste De les découvrir En fait Parce que nous On vient juste De découvrir un mec Qui traîne Qui traîne Un mec Par une laisse Qui sont À quatre pattes Par terre Et qui dit Voilà Laissez-moi le passage C'est moi qui passe Machin Et elle Elle connait Elle connait La réputation Des dragons célestes Machin Tout ça Nous on vient juste D'arriver On découvre ça Et j'étais comme Zoro En mode Mais qu'est-ce tu fais À le traîner comme ça Par terre En laisse Et tout ça A moins que tu sois ça Domaso Mais apparemment Quand tu le vois direct C'est parce que Tu vois le mec Il est en train de pleurer Tu te dis Non Il y a un truc Qui va pas Et le fait Que la meuf Elle dit ça Et tu vois C'est là Je me suis dit Quand j'ai revu Les épisodes Enfin quand j'ai continué Les épisodes Je me suis dit C'est dommage On ne l'a pas revu Cette fille Je ne crois pas Qu'on l'a Ouais Il me semble En plus En tout cas Jusqu'à maintenant Et après Ça te montre Que Le puissant Ce n'est pas forcément Celui qu'on reconnait En termes de force Ou de De puissance brute Après c'est fait exprès Pour le manga Mais je me dis Que J'ai du mal Avec L'île Avec les bulles Chabaoudi C'est là Que je me dis Imagine Pacifista Ils ne les auraient pas Fait partir Dans le monde entier Ils auraient pris Leur bateau Ils seraient mis La bulle autour d'eux Ils seraient partis Sous l'eau Ils auraient été Sur l'île des hommes Poissons Mais ils n'auraient jamais Ils auraient tous morts Ils n'auraient jamais survécu Ils n'auraient jamais été Jusqu'à Ou imagine Ils arrivent à survivre Ou par On ne sait quoi Ils arrivent dans La nouvelle mer Tout ça Mais jamais Ils n'auraient survécu Sur la nouvelle île Bah non Ils avaient clairement Je pense que Ils n'ont pas le niveau Ils n'avaient clairement Pas le niveau Bien que Ce n'était pas vraiment Comme ça Puisque Le fait qu'ils n'avaient pas Le niveau C'est le fait Que ça fait Deux ans Qu'ils sont restés Sur place A s'entraîner Et que le monde A évolué en deux ans Avec les nouveaux empereurs Parce que Les nouveaux empereurs Les nouveaux sept Genre Maman et tout C'est déjà des gens forts Oui c'est vrai Que maman C'était des gens Pour certains Parce que Je veux dire Certains Le gros changement C'est un des rares changements Qui a vraiment impacté Ils n'auraient jamais pu Ils n'auraient jamais pu Combattre Maman Puisque Le fait qu'ils déclarent La guerre à Maman Quand ils arrivent Sur l'île des hommes poissons Mais genre Certains pirates Certains trucs Ils étaient déjà très forts T'en as certains Qui étaient même Plus forts qu'eux Je pense à Comment il s'appelle Kidd Par exemple Kidd aussi Qui est un peu plus En avance sur eux En termes de Je pense De pouvoir Si on le prend A la même époque A ce moment là Si tu regardes Pareil Si tu regardes Joker Joker Il fait partie De Aussi Je veux dire Lui il n'est pas devenu Fort d'un coup Parce qu'ils ont été S'entraîner Déjà La preuve Il a des pouvoirs Comme l'éveil En plus Ce serait bien Qu'on passe Un peu au côté Négatif Justement Et comme on parle De Joker On parle de force Qu'est-ce que T'as pensé De l'éveil 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 Est-ce que tu te rappelles L'éveil Dans De l'or Du fruit du démon Dans Julie Lesko Non Je ne sais même pas Ce qui me parle Lui Si Il était Il était à l'entrée Du commissariat Il s'appelait L'éveil J'en sais rien Je ne regarde pas Julisco Ah dans One Piece Tu veux dire L'éveil Dans One Piece Dans le fruit du démon L'éveil L'éveil Comment est-ce que De ma gueule Je n'ai pas retenu L'éveil C'est quoi C'est quand tu Tu ne te rappelles plus C'est Joker Qui le montre En premier De Flamingo Il montre que Quand tu atteins Un certain niveau Tu peux avoir L'éveil Chez lui C'est transformé En fait Le environnement Le terrain Oui Effectivement C'est ça L'éveil D'accord Oui C'est quand L'éveil Comme lui Il fait des fils Il prend un bâtiment Par exemple Et il est transformé Oui Alors là Tu te rends compte Qu'il y a Un tout autre niveau Ouais Mais j'ai trouvé ça Anecdotique Moi Perso Je pense Qu'on l'a déjà Découvert Avec Avec Barbe Noire Déjà oui J'ai l'impression Que c'est l'éveil Quand il fait Sortir sa fumée Et il peut Engloutir une ville En fait Puisqu'à un moment donné Quand il se bat Contre Ace Il fait sortir Sa fumée noire Et t'as une ville Carrément Qui tombe Bah en fait Le problème Le problème de Barbe Noire C'est que pour moi Il est pour l'instant À part Parce qu'on sait Pas grand chose de lui On commence à apprendre Des trucs Mais le problème C'est qu'on sait Quasiment rien Parce que la preuve C'est même dans leur univers Personne ne sait Comment il a fait Pour pouvoir obtenir Deux fruits du démon C'est ça en fait Parce que t'es pas censé le faire Donc on sait pas Ce qu'il a fait Parce que oui Au niveau des fruits du démon On peut se dire Que ça serait chuté Mais en fait Quelqu'un qui a déjà Mangé un fruit du démon S'il mange un deuxième fruit du démon Il meurt Il ne peut pas Et si tu meurs Le fruit du démon Que tu possédais Il réapparaît plus tard En gros Oui au bout d'un moment Il va repousser Tu le t'arrives Enfin je ne sais pas Il va réapparaître Je ne sais pas Où se trouve l'arbre du Je ne sais pas L'arbre à fruits du démon Je ne sais pas Je ne sais pas Ça doit être dans le paradis d'Eve Il me semble Un jardin défendu Ça doit être ça Il doit y avoir un arbre Quelque part Et de temps en temps Quand il y a un fruit L'arbre du savoir Ouais c'est ça Ça tombe sur la gueule Et puis il y en a un qui le ramasse Il le balance sur terre On ne sait pas Quelque part Mais oui Moi j'ai trouvé L'éveil Ouais je trouvais Que j'étais plutôt anecdotique Au final C'est ça le truc Que je voulais savoir aussi A part A part les fruits du démon De ceux qui sont morts Et qui Et qui Donc qui le fait repousser Comment tu sais Ce que Ce que va faire Si tu te croises Un fruit du démon Comment tu sais Que c'est le fruit Du tel truc Et que Quand tu vas le manger Va te donner tel pouvoir Alors tu sais Que c'est une question Que je me suis toujours posée Alors je ne sais même pas S'il y a une réponse Je ne crois pas Que ce soit dit Dans la nuit Mais alors En fait Je crois Je pense que la forme Déjà joue Je crois savoir en fait Je pense que Les fruits du démon Ils ne sont pas là Du jour au lendemain Donc Si Ace On a pu retrouver Son fruit Son fruit Ouais mais les premiers Comment tu fais Et qu'on sait déjà Ce que c'est Je pense que Il y a des gens Qui sont déjà tombés Sur ce fruit là Il y a plusieurs années En arrière Et je pense qu'il doit y avoir Une sorte de listing Ou un registre Mais je pense que C'est la marine Qui le tient Ou peut-être même Comment tu fais Genre les tout premiers fruits Genre les mecs Ils ne savaient pas Ce que c'était Ah non Les mecs ne le savaient pas Ils ont vu un fruit T'avais des bananes T'avais des machins T'avais le fruit du démon L'autre il a testé Ou alors il était sur une île Il avait faim Il est tombé sur ça Il l'a croqué Il a vu qu'il y avait des pouvoirs Et puis Parce que moi Il me semble que déjà Il y a un aspect de forme Parce que la forme Varie légèrement La couleur aussi Légèrement T'as les couleurs aussi T'as des fruits bizarres Mais j'ai vu Donc je pense que J'ai vu qu'un des membres du CP9 Il mange une forme Un fruit du démon En forme de banane Oui Non mais oui T'as des variantes Des fois ça ressemble un peu A des grappes des baies Tu sais Ça fait comme des boules Les unes sur les autres Et ça te donne un fruit du démon C'est ça Donc t'as vraiment Des petites variantes T'as pas Et puis la couleur Ça peut aller du violacé Ou un peu Rouge rosé Dans des couleurs Un peu plus comme ça Un peu vernis Le truc c'est que Le truc que j'ai trouvé bizarre Enfin Déjà le truc c'est que Le fruit n'est pas bon Quand tu le croques Les gens ils disent toujours Ah c'est dégueulasse Ouais mais ça Ouais mais ça comme on dit toujours Un bon remède Généralement C'est pas un goûter Oui Non mais là Généralement C'est un fruit C'est ça C'est un fruit Tu sais comme les papayes Les machins Les goyaves et tout Tu te dis Ouais T'as des fruits Ouais mais c'est pareil T'as des fruits Qui t'ouvra dégueulasse Mais là t'avais vraiment l'impression Que le fruit il avait l'air dégueulasse Et par contre J'ai l'impression Que t'es pas obligé De manger tout le fruit Ou j'ai un mauvais souvenir Ouais Non je crois que c'est Dès que tu prends une bouchée C'est foutu Ah t'as absorbé le truc Mais si quelqu'un d'autre Croque dedans Il n'aura pas le pouvoir C'est fini Bah oui non c'est fini C'est à partir du moment Où t'as croqué dedans Et que t'as avalé C'est foutu T'as avalé un morceau T'as pris le pouvoir D'accord Voilà Et ouais je sais pas Il y a peut-être un livre Après je ne sais pas C'est ça le problème C'est qu'on ne sait pas Combien il y a de fruits En tout Et Alors je suis sûr Qu'il doit y avoir une réponse Quelque part Et si S'il en reste Et tout ça C'est une bonne question Par contre Je suis content Que tout l'équipage Du chapeau de paille N'ont pas tous des fruits Parce que ça aurait fait trop Tout le monde a un fruit du démon Tout le monde était Un mec Différent Hors norme Machin Et tout ça Le fait que tu vois Certaines personnes Comme Sanji Zoro S'entraîner Développer Leurs compétences Et à chaque fois Repousser leurs limites Pour faire découvrir Des nouveaux pouvoirs Des nouveaux trucs Tu te dis Eux ils sont Plus légitimes Ils arrivent à monter Après Je dis pas que Luffy Il est pas légitime S'il se serait jamais entraîné Il serait resté avec Tu manges un fruit du démon T'as ton pouvoir du démon Mais si tu sais pas te battre T'es qu'une merde Mais Mais le fait que Que le Ouais que Zoro Et Sanji Ils doivent s'entraîner Pour Enfin ils s'entraînent Pour développer Leurs pouvoir Machin Je sais pas Je le trouve un peu plus légitime Que quelqu'un Qui ait mangé un fruit du démon Mais Même si C'est pareil Quand t'as mangé un fruit du démon Il faut que tu découvres Tous ses pouvoirs Donc il faut que tu t'entraînes Un max Pour Bah t'es obligé Après t'as aussi un système Que Le fruit du démon En fait T'as des versions Genre la version Gautière De fruit du démon Et la version Lautière Tu vois Parce que genre Si tu prends le magma Par exemple C'est le plus fort Que le feu Oui Tu vois T'as toute une combinaison Aussi comme ça Un peu Pierre-feuille Je sais plus comment ils les appellent T'as les versions Des fruits Les versions supérieures Bah je sais plus Parce que En fait T'as des fruits Je sais plus comment ils les appellent Les fruits spéciaux Où Où il faut un Il faut que t'aies le 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 C'est une encyclopédie des fruits du démon, qui répertorie une partie des fruits du démon. Genre Smoke, en fait, tu peux pas le frapper, parce que le mec, il a mangé le fruit de la fumée, et si tu lui mets un coup de poing, il va pas le sentir. Que Luffy, si tu lui mets une droite, il va la sentir. Même s'il a mangé le fruit du gom-gom, donc le fruit du caoutchouc. Donc en fait, les fruits ressemblent à des fruits réels, en gros, souvent la forme. Et après, en fait, ils connaissent pas tous les fruits. Ils en connaissent une partie qui sont référencées, comme on disait, donc un système d'encyclopédie. Ce qui fait qu'ils savaient pour le gom-gom-no, ou par exemple Teach, celui qu'ils voulaient aussi. C'est pour ça qu'ils sont au courant de quels fruits il s'agit. Mais, en échange, il y a un nombre de fruits dont ils connaissent pas les effets. Donc ils sont obligés de tester, en gros, pour connaître. Et ils ont toujours, donc comme j'avais dit, ils ont bien, on les reconnaît, on les différencie à leur forme, en fait, à leur aspect physique. C'est comme ça qu'une fois qu'il est connu, tu peux le savoir. Mais disons que si c'est un qui est pas connu, tu peux pas le savoir. Faut le tester. Et là, tu le sauras. Tiens, le temps file. J'avais dit, je voulais parler des choses qui vont pas dans One Piece, et je sais que c'est un truc aussi qui t'avait déplu. C'est ce côté haché que j'aime pas beaucoup, perso, déjà dans les combats. Parce qu'on en avait parlé, tu sais, déjà, t'as le système de l'équipage, des multi-histoires qui se passent, des coupures comme ça. Genre l'équipage, par exemple, je prends le truc simple, mais ils sont coupés en deux. Et tu vois une partie de l'équipage pendant 50 épisodes qui se passent, mais sans savoir rien des autres. Ah, c'est arrivé à Dressrosa, ouais, ça j'ai pas aimé. Ouais, je trouve ça un peu chiant par moments, parce que, bah, finalement, quand tu retrouves les autres, bah, tu sais plus trop où t'en étais, parce que 50 épisodes, quand t'as regardé ça sur 50 semaines, ça fait pas loin d'un an. Je veux dire, pour te rappeler ce qui se passait il y a un an, il faut y aller, souvent. Ouais. Malgré des fois des petits résumés, mais tu te rappelles pas de tout. En fait, le petit truc, c'est que... c'est ça. En fait, on a tous des personnages préférés dans les mangas. Bah, il y a ça aussi, le problème, oui. C'est qu'on est attaché à certains. Dans Dressrosa, en fait, mon personnage préféré de l'équipe du Chopped Pie, il était pas sur l'île. Il était parti en bateau avec d'autres pour faire une autre mission. Et on les voit plus. On voit que eux. On voit que l'arc de Dressrosa, et on ne croise plus le... Je vais pouvoir te rattraper. Oui, je me suis un peu rattrapé sur Zo, parce qu'on les a découverts après qu'on découvre ce qui sont arrivés. Mais le fait de ne plus les voir du tout... Je parle plus du côté orienté sur 50 ans prochainement. Tu te dis, merde... Je trouve que c'est dommage, ça se casse un peu... Parce qu'il y a certaines personnes, en plus, quand il y a certains ennemis, tu te dis, j'aurais bien vu lui l'affronter, tu sais. Ouais, c'est vrai. Je me suis déjà dit ça aussi. J'aurais bien vu Sanjay affronter le jeune Dressrosa, celui qui était de l'équipe de Joker, avec ses jambes... C'est le mec qui... Je ne sais pas si c'est un... Ah oui, oui, je vois que c'est qui... Enfin, il a des chaussures à talons, il a l'air homosexuel, mais il a l'air bizarre. Et tu te dis... Oui, le truc des longues jambes, là, je ne sais pas quoi. Non, non, pas le mec des longues jambes, l'hôte, le jeune. T'as un méchant qui se bat avec, qui fait partie du truc des longues jambes, mais t'as le jeune avec sa casquette... Il se bat pas contre celui des longues jambes ? Si, il se bat avec celui des longues jambes, et je me dis que je l'aurais bien vu se battre contre Sanjay, en fait. C'est le gamin, c'est ça, non ? Hein ? C'est le gamin, non ? Oui, oui, c'est le gamin. Et je me dis, je l'aurais bien vu affronter Sanjay, en fait, parce que... On aurait vu lequel qui... Même s'il est rapide, on aurait vu lequel a le meilleur jeu de Jean. Ah non, mais je me suis dit la même chose. Tout comme, des fois, je me dis, Zoro, je verrais bien qu'on bat avec tel ennemi... Oui. Parce que, voilà, ça colle bien, et puis finalement, c'est lui qui n'est pas là à ce moment-là. Mais le problème, c'est que plus on avance dans le temps, et je me dis qu'aussi, c'est pareil, plus les combats sont hachés aussi, comme ça. Des fois, t'as deux, trois combats en même temps, plus des fois, des choses comme ça, où ils sont séparés. Je prends, encore une fois, Dressrosa. Mais Dressrosa, le combat de presque fin, là, avec Doflamingo, etc., j'ai trouvé ça nul, perso. Perso, moi, j'ai été déçu. C'est vrai, avec le truc de Doflamingo, je l'ai trouvé un peu loupé. Bah ouais, parce que c'est trop coupé, parce que Shifu, il te montre autre chose, il se passe sur rien, ça va pas. En fait, comme c'est une sorte de guerre civile, t'as tout le monde se battre tout partout sur la map, et y'a tellement de gens qui se battent, les uns contre les autres, que de temps en temps, on te dit, et là, qu'est-ce qu'il se passe ? Et là, qu'est-ce qu'il se passe ? Et voyons voir lui, voyons voir lui, voyons voir lui, voyons voir lui. Après, tu reviens sur Luffy, après tu repars sur les autres, machin. Et tu te dis, les mecs, vous êtes gentils, mais... Je pense que c'est un peu l'épée de Damoclès de Oda, c'est qu'il a créé un univers avec énormément de personnages, de richesses, de personnages secondaires, où ils ont des lords, des backgrounds impressionnants, que c'est pareil, y'a énormément de flashbacks, justement, pour t'expliquer un peu mieux les personnages, comme je disais, parce que des fois, ça permet de t'attacher ou non, de voir un peu le passé, pour voir pourquoi il est devenu comme ça dans l'avenir, mais c'est un peu l'épée de Damoclès, parce que le problème, c'est que ça te casse aussi le rythme de l'histoire. Justement, t'en arrives à ça, où justement, pendant les combats, pendant certaines phases d'exploration, tu as beaucoup de petits retours en arrière, ça avance, ça recule, ça passe de là à l'autre. Par exemple, dans Dressrosa, je trouvais que c'était un peu trop, c'était tout le temps. Je trouvais que c'était dommage, parce que c'est une bonne île, mais ce ne sera pas mon arc préféré à cause de ça, parce que pour moi, ça m'a cassé un peu l'immersion. Tu vadrouilles un peu trop à droite, à gauche, et finalement, tu perds toujours... Tu ne perds pas spécialement le fil, mais c'est que tu as l'impression tout le temps de revenir en arrière et de revoir certains passages un peu en boucle que tu as vus plein de fois, parce qu'à chaque fois, ils te remettent un petit bout, tu sais, ils te reprennent un morceau, pour avant de te donner un petit bout de la suite, pour après zapper sur un autre perso, un autre combat ou un autre truc. Mais par contre, le point positif que je retenirais toujours de Dressrosa, c'est la première fois que je me suis dit, quand on regarde un manga, je comprends pourquoi One Piece, ça faisait un bon musou, quand même. Oui, oui. Parce que comme tu le dis, il y a une guerre civile, et ouais, tu vois, ils avancent, ils tabassent. Bah, tu t'en rends compte quand, généralement, ils affrontent les mecs de la marine. Ouais, mais c'était pas autant, tu vois. Parce qu'il y a tellement... Bah si, quand tu regardes sur Sleepy Night, l'île de Sleepy Night, quand ils sont sur le pont et tout ça, il y a tellement de mecs, et que t'as le fille qui tend sa jambe, comme il a le fruit de... Ouais, mais t'as pas cet impact qui traverse une map. Il passe... Ah oui, après, il traverse la map, d'accord. Mais là, tu vois qu'il passe sa jambe, il te défonce. Parce que oui, il s'invente. C'est pour ça que je comprends que... Quand tu joues à One Piece, la version mouzou, je comprends pourquoi ça marche très bien, quoi. Parce que... Ah bah, je pense à Dressroza, je pense au passage... Ça s'y prête énormément. Ça s'y prête énormément. Ça s'y prête énormément, aussi. Enfin, il défonce tous les pirates et tout, pour rentrer en urgence de cour, comme des malades et tout. Mais je veux dire, t'as cette sensation d'être un peu pressé, de tabasser tout le monde sur la route, sans porter attention à qui tu frappes et tout. Et ça m'a fait trop penser à Keizuko Mouzou. Mais carrément. Je me suis dit, putain, je suis dans un Mouzou. Là, je comprends, tu vois. C'est carrément ça. Mais oui. Mais après, c'est vrai que t'as un côté un peu haché, un peu coupé, qui peut être gênant. Et je peux comprendre que, bah... des gens, ça peut les couper dans l'élan. Et c'est pour ça que je me suis repris, moi, à essayer de regarder, si possible, chaque épisode par semaine. Parce que je me suis dit, sinon, au bout d'un moment, je vais relâcher une fois qu'il va y avoir des cassures, qu'il va y avoir des trucs. Tu vois, là, je releve vers la fin, avant d'attaquer, justement, Wano, je commençais un peu à descendre, tu vois. Oui. Je commençais à sentir un peu l'effet, un peu trop. Bon, après, j'ai abusé. J'ai fait 450 épisodes, je crois, en moins de deux mois. J'avoue que j'ai un peu abusé. Ça fait un peu beaucoup. Mais, en fait, comparé à... C'est vrai que, bon, là, c'est l'arc Dressrosa que ça m'a un peu... J'ai trouvé ça long et tout ça, au bout d'un moment. Mais, même certains épisodes hors série, à part 2-3, me gênent pas trop, en fait. Parce que, généralement, ça reste dans le même monde et tu vois que ça évolue bien, machin. comparé à Naruto ou entre le moment où il a affronté... Oui, tu passes un truc, il n'y a rien à voir. Et le moment où il passe en Shippuden, ils ont passé plus de 250 épisodes hors série. Et là, t'en pouvais plus. Tu disais non, les mecs... Non, mais tu vois, justement, l'intelligence d'Oda ou de... Parce que je ne sais pas qui a décidé, au final, de cet agencement. Mais c'est que j'ai remarqué qu'à travers les 20 ans d'Anime, les épisodes spéciaux, finalement, tout doucement, ils auraient été intégrés à l'histoire principale. Ce qui fait que ça a l'air moins churé. Tu n'as plus l'impression de coupure. Parce qu'à un moment, tu avais quand même une coupure d'équipage plus épisodes spéciaux mélangés ensemble, ce qui était le pire. Ça donnait cinq histoires en même temps, à un certain moment, voire plus. Alors que là, tu vois, maintenant, ils intègrent un peu plus. Tu as quelques épisodes. Même quand il y en a cinq, six, je veux dire, ce n'est pas choquant. Parce que c'est une mini-aventure qui est placée sur le trajet. Donc, finalement, c'est moins choquant. Parce que tu n'as pas la sensation d'avoir un temps de pause. Oui. Tu as vu ce temps d'arrêt. Et tu ne te fais pas le côté je viens de finir un arc et tout de suite, on arrive sur... On fait genre deux jours de mer et puis hop, on arrive sur une nouvelle île et hop, on va se rebastonner la gueule parce qu'on arrive dans le début d'un nouvel arc. On sent que là, souvent, tu as des épisodes spéciaux où tu tombes sur un équipage ou tu tombes sur... Parce qu'il faut croiser des autres bateaux de temps en temps aussi. Ou alors des mini-îles, des machins où tu te poses vite fait parce que tu dois aller rechercher de la nourriture ou des machins parce que tu as fui un peu l'île après le combat parce que tu as la marine qui est arrivée et tu n'as pas le temps de faire les courses. Et c'est un peu cool parce qu'il n'y a pas trop de bastons où il ne se passe pas de trucs bizarres. Mais c'est trop... Qui trop balance tout de suite dans une grosse histoire. Et c'est juste un tout petit truc qui, malgré s'il y a de la bagarre, généralement, c'est expédié et ce n'est pas des combats à l'ange qui vont te faire chier. Non, c'est vrai. C'est une progression. Je me souviens qu'ils ont écouté peut-être les fans à ce niveau-là. Les retours des gens qui disaient que le côté un peu des fois au début, les premières années, un peu à la Naruto où tu avais des cassures, tu avais des histoires qui te faisaient vraiment une cassure dans l'histoire que tu n'avais pas cette sensation de suivre un fil. Ils ont fait ça dans Wish, à un moment donné. Alors que, bah oui, non mais justement, alors que maintenant, c'est vraiment quelque chose de t'intégrer. Mais dans Blitz, tu as l'impression que ça se passe entre les îles. Dans Blitz, ils l'ont tellement mal fait que des fois, ça fait peur pour d'autres mangas. En fait, tu te dis, si les mecs, ils s'inspirent un peu. Parce que dans Blitz, quand Ichigo, il était dans le monde des holos, il était en train de se battre contre Grimimujo ou je ne sais plus comment il l'appelle. Grimjo, si je me rappelle. c'est le... le 6 ou le 8, je ne sais plus. Et... Je ne sais plus le 6, je crois. Et ils coupent. Mais ils coupent, ils le disent en plus. Ah ouais, non mais c'était barbare. Ils coupent et ils mettent plein d'épisodes. Alors je ne sais pas si au Japon, ils n'avaient pas fini de tourner et du coup, ils avaient dû... Ils n'avaient pas la suite. mais dans ces cas-là, fait des pauses, j'en sais rien. Parce qu'il a bien fallu les tourner, les épisodes spéciaux. je ne sais pas comment ça s'est passé. Je ne sais pas ce qui est arrivé au Japon à ce moment-là. Après, des fois, les tomes, ils ne sont pas encore sortis. Voilà. Mais le mec, ils ont coupé net et ils ont bien dit maintenant, on va voir une histoire de je ne sais plus trop quoi. Et hop, tu as une autre histoire d'un coup. Et tu te dis... C'est un truc que je n'aime pas non plus. Et en fait, il y a des fois dans One Piece, tu te dis bien sûr qu'ils vont qu'ils vont en mettre parce que tu as toujours le côté... Ils se sont quand même adaptés justement au fil du temps et ça, c'est un bon point. Oui, c'est vrai que lui, en plus, ça dure tellement longtemps que voilà. Mais tu te dis, One Piece, ça fait tellement une usine... C'est tellement une usine Afrique aussi que tu te dis les mecs, ils vont avoir peur au moment où ça va s'arrêter donc ils veulent placer des épisodes qu'eux, ils ont inventé à mettre dedans pour dire oui, on va rallonger un peu. Oui, mais techniquement, ça ne changera rien parce qu'une fois que le manga papier sera fini, de toute façon, il finira avant. Donc ça, ça va voir. Regardez les Z, ça vend toujours autant. Oui, complètement. Mais voilà, ils ont toujours des peurs comme ça au Japon. Tu l'as bien vu quand Dragon Ball Z ça s'est terminé, les mecs, ils ont dit tout à fait. Oui, mais nous, on veut encore de l'argent alors on va créer notre propre suite et ça va s'appeler Dragon Ball Z et tu te dis ah oui, les mecs. Si par contre, un mini arc, par exemple, d'épisodes pas spéciaux mais qui sont censés faire partie de l'aventure mais qui ne sert à rien, c'est par exemple après Dressrosa, c'est l'arc rêverie où tu as 4 ou 5 épisodes alors que celui-là, par contre, c'est bourré de choses qu'on a vues. Ça par contre, quand je le disais, les flashbacks aussi, les flashbacks que je déteste, c'est les flashbacks où ça nous raconte toujours la même chose. Ah ouais. Ah par contre... Genre le gros résumé de One Piece. Par contre, au niveau des flashbacks... Parce que ça, il nous l'avait fait 50-100 épisodes avant Dressrosa et il te le ressorte après Dressrosa. Sur 5 épisodes, j'ai fait ça, il se fout de ma gueule. Par contre... Ça, j'ai dit là, il se fout de ma gueule. Par contre, les flashbacks de Dressrosa, on nous en sert deux ou trois, je crois, et ils étaient énormes. Oui, parce que celle-là, ça aide. Le flashback de l'eau. Oui, non mais ça, oui, voilà. Le flashback de Monsieur Soldat. Je les ai adorés. Mais oui, comme je te dis, ça va te permettre de t'intégrer à ce qui s'est passé dans le temps. Voilà, tu découvres le monde de Dressrosa et tout ça, tu te dis comment c'était avant, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça se fait que lui, voilà. Mais franchement, après, c'est vrai que le nombre de fois où on l'a revu, Monsieur Soldat qui sauve sa fille et qui... Oui, non mais par contre, nous l'ont mis 50 fois après certains passages. Ces passages-là, ils nous l'ont mis plein de fois. Non mais, même nous remet tout le... Tu le sais. Tout le... Parce qu'ils nous ont mis le fil de One Piece de tout à z, tu sais, genre les meilleurs moments comme ils rencontrent tout le monde. c'est assez vrai. Sauf qu'ils te l'avaient mis, ils te le remettent une fois derrière alors qu'ils te l'avaient mis 50 ou 100 épisodes avant. Je veux dire, ça, c'est pas du flashback utile. Il faut pas faire genre, ouais, quand t'es arrivé à quasiment 900 épisodes, nous faire genre, ouais, non mais c'est pour ceux qui arrivent en cours de chemin. Sincèrement, j'ai envie de te dire, joue limite à Kaizo Komuzo parce que t'apprendras plus en 20 heures vraiment ce qui s'est passé dans les esports, ce sera un peu plus intéressant parce que là, on veut te faire croire qu'en 40 minutes, on va tout dire mais tu passeras à côté de tout de toute façon pour moi. Pour moi, c'est des flashbacks, ça qui apporte rien parce que finalement, à part juste... En plus, c'est pas des trucs que tu vas te remermer parce que ça, c'est des trucs qui ont marqué un minimum. C'est des trucs un peu standards. C'est pas un truc des détails. C'est ce jeu-là qui m'a spolié à un moment donné, le combat contre... Enfin, le combat du retour des deux ans. Tu sais que moi, j'avais fini le jeu et quand j'ai regardé Punk Hazard et tout, j'ai adoré quand même le... Ah oui, non mais... Je me suis pas senti spoiler. Déjà, parce que j'imagine que j'avais oublié un peu. Non mais juste quand je les ai vus affronter à trois pacifistas, je me suis dit ah merde. Oui. Ah puis après, je me suis dit c'est pas grave. mais quand j'ai revu le combat... Moi ça m'a pas dérangé. Et tu les découvres à trois et qu'ils se tapent et tu dis ah... Tu sens le retour de l'équipage. Tu dis ah c'est bon ça. Et les mecs à peine arrivés, ils explosent un pacifista. Tu te dis oh là là, ils ont évolué les gamins. Ah bah oui, c'est obligé. Ah là, ils ont plus 17 ans. Ça se voit. Bon monsieur, on a placé la barre de 1h30. J'ai envie de vous dire, on va s'arrêter en One Piece. Ah déjà ? Ah bah oui, déjà. On pourrait en parler on va arrêter là parce qu'on va arrêter le tir. Je pense qu'on pourrait écrire des romans j'ai envie de dire ce qui est logique. C'est des choses qui marquent des générations. Ça marque l'histoire. Je pense que c'est un manga qui fera d'oeuvre dans l'histoire de toute façon. La question c'est est-ce qu'on dépassera les 1000 épisodes ? On dépassera les 100 tomes je pense. Peut-être de justesse parce que la date normal est censée avoir fini. Il approche de la fin. C'est combien le dernier épisode que tu as vu ? On est à 908 ou 909. Je crois que c'est 909. Je ne me dis pas qu'Oda va dire je vais clôturer pour que ça fasse 1000 épisodes mais on va dépasser les 1000. Je pense qu'on va les passer. Je pense qu'on ne finit pas avant l'année prochaine. Par contre est-ce qu'on arrive au 1100 ? Quoique sans épisode je ne crois pas. Non, 1100 je ne crois pas. Il reste quand même 90 épisodes à peu près à faire. Après le problème c'est toujours pareil. Est-ce qu'il y aura des spéciaux ? Est-ce qu'il n'y aura pas ? Ça dépend en fait Oui, non mais je te parle en qualité du soir aussi. Je ne sais pas. Alors d'après moi je pense que oui. Parce que le problème c'est que les arcs ça peut aller de 20 à 70-75 épisodes selon. Mais moi je pense qu'il va y avoir l'arc actuel qui va être entre guillemets étendu. Alors je ne peux pas dire en quoi mais il y a un peu étendu entre passé et présent. En plus la dernière fois que j'ai vu Luffy disait je veux affronter les 4 empereurs. Donc forcément tant qu'il n'a pas affronter les 4 empereurs tant qu'il n'a pas découvert le One Piece et tant qu'il n'est pas devenu le... Justement je pense que moi il doit rester à peu près 3 arcs. Allez 3 gros arcs après ça dépend comment on les découpe le maître des pirates enfin je ne sais plus le roi des pirates On pourrait atteindre les 1100 Monsieur on pourrait atteindre les 1100 Ouais je pense que Comme j'ai dit on n'est pas près de finir si c'est ça Il y en a pour plus d'un an Avant de finir en fait je voulais juste dire un truc Oui vas-y Que je trouve dommage mais bon c'est pas grave J'ai envoyé plusieurs messages au youtubeur Mastu en fait Oui Qui est très fan de One Piece et j'aurais voulu l'avoir pour le podcast mais il ne m'a jamais répondu C'est triste C'est triste Pour les 20 ans je me suis dit En plus comme il se dit il dit que lui il sera le prochain roi des pirates je me dis Bah j'ai envie de dire bonne chance à lui s'il trouve le One Piece Juste qu'il nous révèle ce que c'est le contenu Voilà c'est tout ce que je demande Oui voilà Moi j'attendrai la fin de l'anime pour savoir ce que c'est réellement J'aurais voulu En même temps il reste toujours aux alentours de Angers Il n'est pas parti en mer ni rien Donc si le One Piece il se trouve dans un autre pays C'est cool On a un avantage Il le trouvera peut-être un français Mais bon Donc oui voilà One Piece déjà 20 ans Donc on verra Déjà 20 ans Et dire que ça fait 20 ans qu'on regarde ça Mais c'est ça le truc C'est que je me dis j'ai regardé ça pendant 20 ans quand même j'ai réussi à suivre et tenir parce que là j'ai réussi à me remettre et à me relancer Et on aime toujours autant Mais c'est ça le truc parce que pour avoir regardé à peu près plus de 400 épisodes en moins de 2 mois c'est que vraiment bon la canicule m'a aidé je tiens à vous le dire mais quand même Bien qu'on ait fait des coupures mais il y a des gens qui ont suivi Ouais Non mais moi j'aime pas parce que je veux la suite tu vois Tout de suite Ouais Pas forcément tout de suite mais au moins avoir des petits blocs J'allais dire un peu comme Star Wars mais Star Wars c'est plus des films et qui ont été coupés assez longs et tout ça que là c'est des épisodes Là c'est des bouts d'arc C'est des épisodes que tu peux avoir toutes les semaines ou toutes les 2 semaines Ouais non mais j'aime pas ce format semaine moi c'est un truc qui m'énerve en fait mais ça m'énerve tant tout même dans les séries C'est pour ça que les séries j'attends que tout Bah moi aussi Tout sort et après je regarde tout parce que à me taper un épisode par un épisode Non mais moi aussi Coque avec Netflix quand ils ont une saison de prête Ouais mais Non pas toujours justement malheureusement Non ? Alors Bah regarde Good Place en ce moment j'attends je crois qu'il reste 3 épisodes en tout cas en approche de la fin moi je la vois toujours à fin d'année parce que c'est un par semaine il y a je crois que c'est sur Netflix aussi Riverdale par exemple qui sort par semaine donc ça a dû Riverdale en plus c'est des séries à la Walking Dead où t'as une pause au milieu donc tu te retrouves deux mois sans devoir attendre tu vois même ça ça me gonfle Oui Et quand il y a 20 épisodes tu te dis faut que j'attende 20 semaines je fais non il n'y a pas moyen 20 semaines c'est trop long j'ai vu plein de trucs entre temps donc non moi je regarde quand c'est fini quand c'est complet Oui oui c'est ça en fait parce que sinon c'est trop frustrant parce que tu veux tellement bouffer les épisodes non mais en plus le délire c'est que je ne suis pas forcément dans le sens je vais regarder la série d'un coup tu vois sur une journée ou deux sur le nombre d'épisodes mais même faire 3-4 épisodes voilà comme ça le soir Oui tu veux être sûr d'avoir des épisodes sous le coude quoi mais voilà je sais que le lendemain si je reviens ou deux jours après je sais que j'ai déjà la suite et que je n'ai pas besoin d'attendre 15 jours ou un mois pour avoir la suite non je sais que là je peux regarder quand je veux enfin je n'ai pas ce sentiment d'être bloqué me dire l'épisode il sort là donc tu regardes là pour moi je ne sais pas c'est autant regarder la télé si c'est pour faire ça pour moi c'est ça cette connotation là de regarder la télé on se devrait faire un jour un débat vidéo de VOD contre TV tu vois les séries en pack ou les séries à des épisodes personnelles non ça pourrait être un beau débat si tu regardes si tu regardes bien la façon de consommer si tu regardes bien quand on était jeune et on regardait les séries qui passaient à la télévision il n'y en avait pas autant que maintenant donc ouais mais tu n'avais pas le choix tu vois tu devais regarder à la télé de toute façon tu n'avais pas le choix oui donc quand tu voulais regarder tu attendais en fait maintenant tu as le choix tu savais que tel jour il y avait MyGyver ou il y avait l'agence touriste et tu pouvais regarder ton épisode ouais mais maintenant tu sais que tu as le choix maintenant tu sais que tu peux consommer d'un coup tu en as tellement en plus bah oui tu regardes d'autres choses en attendant et voilà et puis c'est tout bon monsieur Butters on va se quitter ici alors où est-ce que on peut vous retrouver on peut vous retrouver sur YouTube il paraît maintenant bah non j'ai toujours été sur YouTube mais on peut me retrouver sur Twitch maintenant en live ah non c'est sur Twitch pardon oui c'est moi voilà c'est vrai que tu m'as changé oui non c'est moi qui en plus sur Twitch je ne t'ai pas dit mais actuellement nous sommes dans live oh on était en live le mec il ne me prévient pas on était en live en train de déblatérer des conneries et moi je ne parle pas le français et c'est ça on est sur son live mais c'est moi qui suis aux manettes je te le dis parce que le mec il ne sait pas qu'il y a une musique qui tourne en fond ah oui non moi il n'y a pas de musique donc fresh nice feeling pour ceux qui seraient en live non mais il n'y a pas de musique en plus tous les gens dans le chat vous n'entendez pas la vraie version venez sur ma chaîne YouTube vous avez la vraie version avec l'intro et tout oui je vous le dis c'est juste un complément mais en fait c'était le premier pas d'online et oui en direct live il ne me prévient pas il ne me prévient au bout d'une heure quarante quand même non mais en plus on n'était que 700 non c'est déjà pas mal bonjour alors je ne sais pas je dirais qu'il y a un bot parce que je crois qu'on est un on est un c'est écrit un spectateur mais chaque fois que je lance il y a toujours un spectateur je pense qu'il y a le bot qui se lance le bot Twitch donc on peut vous retrouver sur Twitch quel jour alors il me semble attends je vais retrouver mercredi, vendredi, samedi de 15h à 19h non mercredi et samedi de 15h à 19h ah j'avais l'heure quand même à part cette semaine cette semaine je fais mercredi je continue ou je finis au riz ça dépend à quelle vitesse je vais et je live le vendredi et le samedi d'accord donc cette semaine tu fais mercredi, vendredi, samedi d'accord parce que vendredi et samedi on a du gros on a du lourd on a dit sur Twitch sur sa chaîne perso peut-être on aura du lourd ça tombe tu m'enverras le lien de ta chaîne pour que je la mette dans la description du pad justement je la mettra en dessous voilà c'est dans la description pour ceux qui veulent rejoindre et puis nous on se retrouve c'est vrai que parce qu'on avait fait un pad il y a 6 mois en arrière quasiment mois de mai je crois on avait un peu traîné j'avais un peu de mal à préparer les sujets c'était quoi c'était Dragon Ball c'était Eros ou Ice Core c'est vrai qu'on a un peu traîné il y a eu la qualité je crois que c'était Eros mais je suis pas sûr ouais je crois que c'était Eros mais donc on se retrouve pour le prochain normalement le mois prochain si tout va bien si tout se passe bien j'ai déjà le suivant j'ai déjà un peu préparé de toute façon ce sera un format court alors après j'avais hésité de faire ça pendant qu'on joue mais Blutters il arrive pas à se concentrer quand on joue j'ai remarqué ça donc c'est un peu compliqué mais voilà quoi oui il est perdu donc voilà donc on vous laisse ici puis on se retrouve avec la petite surprise on va là allez à bientôt tout le monde ciao ciao des bisous on se retrouve pour le prochain pad le mois prochain espérons ouais ciao ciao ciao